Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la ferme Saint-Louvent à la Vincourt dans la Meuse. Alors la Meuse, c'est dans la Lorraine, dans l'est de la France. Aujourd'hui, les climats ne sont plus les mêmes qu'à une certaine époque, mais c'est une région où il peut pleuvoir 900 mm par an comme 1200 mm selon les années. Et puis, généralement, le minimum, l'hiver, tant qu'on n'a pas moins 15, ce n'est pas normal, c'est un hiver trop doux. Sachant qu'il y a des années aussi à moins 20 ou moins 25 qui peuvent être problématiques quant à la survie des céréales. Donc moi, je vais vous présenter d'abord le contexte pédoclimatique et puis un peu l'historique de la ferme. Parce qu'une exploitation agricole, c'est un homme, c'est une exploitation avec un contexte agronomique, avec une potentialité de rendement. Et puis, on essaye de mettre des charges dessus pour essayer de gagner sa croûte. Donc, Philippe Lemay, moi j'ai 56 ans. Le début de l'exploitation, je suis né en Seine-et-Marne. Mon père s'est installé en 1960 en Seine-et-Marne sur une ferme de 40 hectares à 40-50 km de Paris avec des vaches à lait. Et puis, 12 ans après, le propriétaire a repris la ferme pour installer son fils, donc Constant Huissier, et dehors avec le matériel et les bêtes. Donc, à l'époque, en 1973, il a voulu rechercher une ferme. Il a acheté une ferme dans le Cher. Deux mois après, il a s'affaire à Préhanté pour installer le voisin. Il a acheté par la suite une ferme dans l'Allier. Deux mois après, il a s'affaire à Préhanté encore une fois pour installer un voisin. Et puis, c'est là qu'il avait acheté cette ferme en Meuse et à deux jours près, il a s'affaire à Préhanté encore une fois. Et puis, au dernier moment, elle ne l'a pas fait. Donc, il a pu acquérir cette exploitation. Cette ferme-là, en 1973, elle faisait 75 hectares. C'était une ferme... La partie autour de la ferme faisait 75 hectares dans le pertois. Donc, des sables limoneux très superficiels à tendance hydromorphe, avec des sous-sols, avec de la terre rouge, jaune, bigarrée, avec de la pierre savonneuse un peu. Des péages de 4. J'ai encore des analyses de sol avec des péages de 4. C'était une ferme... Il y avait deux générations d'agriculteurs qui étaient partis en pleine nuit sans laisser d'adresse, en situation de faillite. Et la dernière génération d'agriculteurs qui avaient vécu 40 ans en autarcie, en faisant du mouton et en laissant un peu la ferme en friche. Donc, la première année, mon père, en 1973, avec un tracteur, en couchant les épines et la charrue, sur les 75 hectares, il en a cultivé 35. Parce que le reste était en épines, en cerisiers. Donc, à l'époque, perception, il avait acheté un bulldozer. Et puis, ben, moi j'ai été gamin, j'avais 10 ans quand je suis arrivé, je suis né en 63. Et puis, ben, on savait ce qu'on avait à faire le mercredi, le samedi, le dimanche. Ben, on allait aux épines, ramasser les racines et puis défricher quoi. Je voulais, j'étais plutôt bon élève à l'école, j'aimais bien l'école. Et puis, je voulais faire un bac, ça m'a été refusé. Donc, mon père, mes parents ont accepté que je fasse un BEP. Et deux ans après, j'avais mon BEP à 17 ans. Et puis, on m'a dit, ben, aujourd'hui, tu vas être agriculteur. Donc, je n'avais pas trop le choix. Bon, c'est des fois, quand on a 17 ans, il vous tombe des choses sur le nez comme ça. On n'a pas trop le choix et puis, on fait avec. Donc, je passais devant un juge des tutelles à 17 ans. J'étais majeur à 17 ans et agriculteur à 17 ans et demi. Donc, ça fait 39 ans que je suis agriculteur. Pendant, en fait, il m'a obligé un peu à faire ceci, parce que c'était en deux ans. J'ai repris une ferme de 20 hectares et une ferme de 40 hectares. Et c'était l'époque où c'est que les gens qui partaient en retraite avaient des indemnités viagères de départ ou des IVD ou des IAD à condition de louer un jeune agriculteur. Ce qui était mon cas, malgré mon jeune âge, parce que j'avais les diplômes agricoles en poche qui correspondaient, soit le BEP à l'époque. Et donc, on s'est mis en gaec avec mes parents. Et puis, on a travaillé comme ça avec 140 hectares pendant 10 ans. Après, on a racheté 20 hectares, on a reloué 20 hectares. On a bossé encore pendant 10 ans avec 180 hectares. Et puis, en 2003, j'ai remis l'exploitation de mes beaux-parents dans le GAEC, l'exploitation de 70 hectares. Et donc, la surface a passé à 250 hectares. Parallèlement à ceci, l'origine de la ferme est dans des sables du pertois, très superficiel. Et quand je m'étais agrandi, quand je m'étais installé en 1980, c'était de l'argile au calcaire. Donc, au début, on labourait occasionnellement. Puis, beaucoup de covacrop, chiselles. C'était les méthodes de travail de l'époque. Et par contre, toute la partie dans laquelle je m'étais agrandi, c'était que de l'argile au calcaire. Donc, moi, quand je travaillais méchant, quand je labourais, quand je déchaumais, au début, les cailloux, on les ramassait à la main. On ramassait des roches à la fourche à tracteur. Et puis après, quand on était en TCS, je faisais quand même 40 hectares de broyeurs à cailloux tous les ans. Donc là, argile au calcaire superficielle, pas du tout le même contexte pédoclimatique. Donc, de 1980 à 1992, labour occasionnel. Et puis après, 92, début de la PAC. Donc, on pensait économiser des charges de mécanisation, économiser des charges de main-d'oeuvre. C'est vrai que des fois, on passait deux jours à labourer une parcelle. Et puis, on passait trois jours avec la fourche à tracteur pour ramasser les roches. Et donc, on avait choisi de passer en TCS, en technique culturelle simplifiée avec des cover crops et des chiselles. Et donc, on a arrêté totalement la charrue en 1992. Donc, 1980 à 1992, 12 ans de labour occasionnel. Après 92-2004, 12 ans de TCS. Et pendant ces 12 ans de TCS, je faisais partie du GVA de la Vallée de Lasso, dans la Meuse. Et on avait travaillé avec Claude Bourguignon. Et Claude Bourguignon, il m'avait beaucoup interpellé quant à la vie biologique des sols, au vers de terre. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a fait poser beaucoup de questions. Parallèlement à ça, on avait travaillé aussi avec Yves Hérodie, qui nous avait expliqué la naissance d'un sol, la mort d'un sol, la transformation d'un sol. Comment du caillou peut se transformer en argile et comment une argile peut s'améliorer. Et ça m'avait interpellé aussi. Puis après, on avait travaillé avec M. Planchette de l'INRA, je ne sais plus, de Dijon, je crois, qui est un spécialiste des mycorhizes. Et bon, c'était alors le problème. Les chercheurs, des fois, ils nous montrent des beaux PowerPoints. Ils nous montraient un peu de fleurs mycorhizées de trèfle, manifestement, qui était bien plus beau que celui qui n'était pas mycorhizé. Et puis après, on se pose beaucoup de questions. Comment transposer ça sur nos exploitations ? Parallèlement à ceci, avec le GVA de la Vallée de Lasso, on avait été à Boigneville, Charvalis, au cultural. Et sous un chapiteau, il y avait différentes fermes dans le monde avec leur surface, leur nombre d'UTH, leur potentialité de rendement. Et alors, il y avait une ferme du Kazakhstan, une ferme d'Allemagne de l'Est, une ferme du Canada, une ferme d'Australie, une ferme en Allemagne en France, une ferme… Et qu'est-ce qui se passait ? Bien sûr, selon les contextes pédoclimatiques, les potentialités de rendement étaient tout à fait différentes. Mais quel que soit le pays, on s'apercevait que globalement, les agriculteurs avaient une productivité entre 20 et 30 000 quintaux de blé par UTH. Et donc, j'ai fait un rapide calcul dans ma tête, de 150 hectares, même si je suis un peu optimiste à 8 tonnes de l'hectare, 8 fois 25, ça fait les 20 000 tonnes. Donc, ça fait les 2 000 tonnes. Donc, ça fait les 20 000 quintaux. Et donc, ça me semblait inconcevable, pour être compétitif sur la scène mondiale, 10 ou 15 ans après, d'embaucher un salarié. Parce que mon père était vieillissant dans le GAEC et je me posais bien des questions quant à sa succession. Parallèlement à ça aussi, il y avait les centres de gestion de tout le grand nord-est de la France qui avaient fait des enquêtes sur les coûts de production d'une tonne de blé. Et qu'est-ce qui coûtait cher dans ce coût de production d'une tonne de blé ? C'était les charges de mécanisation, les charges de traction. Les tracteurs représentaient la moitié des charges de mécan et les charges de main-d'oeuvre. Donc, au fur et à mesure des années, quand on était en TCS, entre 1980 et 1992, au début, quand on abandonne la charrue, on pense qu'il faut travailler une certaine profondeur pour arriver à récolter. Sinon, on pense que ça ne va pas aller. Donc, au début, c'était des chômages profonds. Et donc, on avait un cover crop 40 disques en X. Et puis après, pour aller dans les cailloux, on avait acheté même un cover crop Bugno avec des disques de 810 en 28 disques. Et là, cailloux, pas cailloux, ça rentrait. Et on déchaumait. On faisait globalement deux passages de cover crop, un passage de chiselle. Et puis après, Hearth Crosskill pour semer en TCS. Et puis, au fil des années, les profondeurs de déchaumage avaient remonté parce que je pensais déjà aux vers de terre que Claude Bourguignon m'avait fait réfléchir. Pour moi, les vers de terre avaient une grande importance pour moi. Et donc, au fil des années, c'était des années, tout le monde pratiquait l'éco-Bua. Je brûlais les pailles. Deux coups de Canadiens en croisés. Et puis, globalement, il n'y avait pas de repousse, il n'y avait pas de limas et des réussites. Et bien moi, je pensais déjà à mes vers de terre. Puis plutôt que de brûler ma paille, je l'ammelchais au cover crop et je m'embêtais. Tous les voisins disaient, mais t'es fou, t'es embêté avec les repousses, t'es embêté avec les limaces. Mais pour moi, la paille allait faire de la matière organique, de l'humus. Et c'était préférable et j'étais prêt à subir bien des embêtements pour mettre cette biologie en place pour avoir davantage de vers de terre. Donc, au fil des années, à la fin, les profondeurs de travail ont remonté très superficiellement à 5-8 cm. Aussi peu profond qu'il soit possible avec les outils qu'on avait dans la cour. Et donc, vous voyez bien mon cheminement. Mon père, à l'époque, dans le GAEC, avait 70 ans. Puis je me disais, tiens, le jour où il repart, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à faire de l'agriculture intensive ? Et j'embauche un salarié ? Ou est-ce que la conservation des sols, ça me tente un peu ? Parce que pour avoir une vie biologique, pour avoir des vers de terre, pour avoir moins de charge de mécanisation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir une productivité par ETH qui me semblait essentielle pour être compétitif sur la scène mondiale 10 ou 15 ans après. Et ça me tentait bien de pratiquer la conservation des sols. Mon père, à l'époque, il m'a dit, ok, mais tu te débrouilles, tu gères le truc de A à Z. Donc, je m'y suis lancé. Oui, ce que je n'avais pas dit aussi, avant d'acheter le Séméato aussi, ça avait son importance aussi, ça. J'étais port-membré, on avait une multitude de parcelles. Et donc, je faisais des échanges de verbaux, de cultures. Tous les hivers, je faisais les cadastres, parce que la ferme est sur quatre communes différentes. Je faisais les cadastres des quatre communes avoisinantes. Je repérais mes parcelles, leurs surfaces, les parcelles des voisins, leurs surfaces. Et je proposais des échanges de cultures verbaux à différents agriculteurs. Et en trois ans de temps comme ça, j'avais échangé un quart de la ferme. Donc, j'avais bien travaillé en remembrement. Et puis, à un certain moment, par exemple, j'avais une vingtaine d'hectares d'un côté du chemin, une douzaine d'hectares de l'autre côté du chemin, et avec un chemin qui faisait un beau Z. Et puis, au moment de traiter et tout, faire un Z avec le pulvé, ce n'est pas toujours pratique. Il faut arrêter de pulvériser, les rampes fatiguent vite. Et donc, je me suis dit, les gens, ils vont s'apprendre à marcher droit. J'ai nivelé le chemin en cover crop, j'ai racheté de l'herbe, j'ai ressemé le chemin en herbe. Et puis, pour pas que les gens râlent de trous, pour que le chemin roule bien, et roule jeunesse. Et qu'est-ce que j'ai observé ? C'est à la place du chemin, qui était le chemin depuis la nuit des temps, que le sol n'avait jamais été travaillé. La terre était noire, il n'y avait pas de mottes, il n'y avait pas de limaces. Et à côté, le champ qui avait été élaboré quelques années auparavant, ou en TCS, la terre était rouge, il y avait des mottes et des limaces. C'est là, on pense à Claude Bourguignon, on pense à Ivérodie, et puis on se dit, ce n'est pas possible de dépenser autant d'énergie, autant de charges de mécanisation, autant de fiouls usés avec le tracteur pour avoir un sol moins fertile. Dans les années 90, quand j'avais racheté 20 hectares, reloué 20 hectares, il y avait une parcelle de 7 hectares, argile au calcaire, avec un vieux verger, un pierrier, des épines. Bon, on reprend la parcelle là avec mon père, à l'époque, le câble, on arrache les épines, on passe les pierriers au broyeur à cailloux, les miraboliers qui étaient fichus, on les couche, et puis on recultive 7 hectares et demi, on arrache les roches. Et qu'est-ce qu'on a observé ? Pareil, 7 hectares et demi qui n'avaient jamais été cultivés. La terre était noire, pas de mottes, pas de limaces et une belle levée de blé comme tout. Et à côté, terre rouge, mottes, limaces et le même principe que les chemins. Et là, on dit les verres de terre, la matière organique, le mus, ça m'avait beaucoup aussi décidé à aller vers cette technique-là. Et en 2004, on achetait un Séméato, un TDNG 420, donc ce mois de 4,42 m à double disque. La première année, donc, c'est Alfred Gessler qui nous l'avait vendu. Alfred, on était content d'avoir ses conseils. À l'époque, on faisait une fois par an des réunions d'utilisateurs Séméato à Tours, à Mont-Louis-sur-Loire. Chez Jean-Claude et dans les environs. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. On voyait tous les Séméatistes de toute la France se donner rendez-vous. Il y avait deux réunions dans toute la France, une dans le sud, une à Tours. Et puis, donc, on se rencontrait tous et on confrontait nos problématiques et comment les améliorer. Et donc, les premières années, oui, dans les années aussi 90-2000, par exemple, dans la Marne, les agriculteurs à l'époque priorisaient beaucoup. Même encore aujourd'hui, souvent, ils préconisaient beaucoup les rapports, le rendement des cultures, l'économique à court terme. Et par exemple, dans la Marne, le poids, ils faisaient d'excellents rendements en poids. Et du coup, ils avaient simplifié la rotation à l'extrême en faisant poids, blé, poids, blé, poids, blé. Et en faisant les cons comme ça, et bien, à un certain moment, à Phanomycesse, et les rendements de poids se sont cassés la gueule. Une maladie cryptogamique a fait odé dans le sol et les rendements de poids se sont cassés la figure à 5 quintes au l'hectare. Ce n'était pas durable. Et pendant que les Marnets faisaient les cons avec poids, blé, poids, blé, poids blé, nous, en Meuse, on faisait les cons, colzablé, colzablé, colzablé. Et c'était des années économiquement, ça allait bien. On faisait 40, 42, 44 quintes au de moyenne sur la moitié de l'exploitation. Économiquement, ça allait super bien. Et puis après, des adventices qu'on n'arrivait plus à maîtriser, des limaces qu'on n'arrive plus à maîtriser, de l'herne et des crucifères qu'on a de la Phanomycesse sur poids, qu'on exagère avec du colza dans des limons sableux, acides, et hydromorphes, on a de l'herne et des crucifères. Et les rendements de colza dans ces ronds-là, ils se cassent la figure, plus, 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 plus. Au début, quand j'étais en semi-direct, c'était déjà très compliqué, parce que, si vous voulez, la porosité mécanique n'est plus là, et la porosité biologique, elle n'est pas encore présente. Et du coup, on avait déjà beaucoup de mal avec les cultures d'automne, et je me refusais un peu d'allonger les rotations, parce qu'on avait déjà trop de déboires de rendement avec les cultures d'automne. Donc, au début, la rotation, c'était colza semé sous la coupe en récoltant le blé. Dans la repousse de colza, on faisait de l'orge d'hiver en semi-direct. Derrière l'orge d'hiver, on implantait des couverts biomax. Donc, il y avait entre 8 et 12 types de graines différentes. Grosse dominance légumineuse pour équilibrer le rapport carbone sur azote. Et quand c'était l'époque de semer le blé, entre le 20 septembre et le 1er octobre, on faisait semi-direct de blé dans le couvert végétal. Et puis, très vite, au début, on se refuse d'allonger les rotations, mais au bout d'une paire d'années, qu'est-ce qui se passe ? Les adventices ont des périodes préférentielles de germination. Et du coup, on a des problèmes insolubles de vulpins, de brôme. Et puis là, on dit, ça ne va pas le faire. Et tôt ou tard, il va falloir arranger tout ça. Et donc, la rotation de 3 ans, au fil des années, s'est transformée en rotation de 7 ans. Et donc, au début, je pratiquais, je semais du colza. Alors, les premières années, le colza, j'avais acheté un semoir que j'avais monté sur la coupe de la moissonneuse. Donc, je semais mes colzas en récoltant les blés. Je les posais sous la coupe. On mettait la paille broyée dessus. L'humidité remontée par capillarité. 4 jours après, le colza est élevé. Une merveille ! Sauf que la moissonneuse, j'ai une CTS, récupérant jet de couteau avec un broyeur premium, qui hache très finement la paille. Et en plein après-midi, quand il y avait 35 degrés dehors, on passait la main sous le lit de paille. Une humidité résiduelle phénoménale. Et avec une attaque de limace phénoménale aussi. Et la première année, comme ça, j'ai ressemé mes colza 5 fois. Et j'avais posé 40 kg d'antilimace à l'hectare. Et je ne dormais pas bien toutes les nuits parce qu'en plus, quand on est en semis direct dans la paille, on voit ce qu'on a au bout des chaussures et on ne peut pas faire les 80 hectares à 4 pattes. Ça s'efface du dieu et on ne dort pas bien. Et donc à l'époque, les trèflons les faisaient sous la pluie en espérant que la pluie allait incorporer le produit. Enfin, on recherchait beaucoup de choses. Et parallèlement, des fois, on avait des déboires aussi. Par exemple, on semait le colza sous la paille. 4 jours après, le colza a été levé. On n'avait pas fait attention, qu'on avait des petites pensées dans le blé. Et puis après, le colza était cotylédon et les pensées avec 5 cm. Et là, catastrophe. On cherchait comment faire pour arriver à avoir un colza propre. Et hernie des crucifères. Donc, c'était des années, ça n'allait pas bien. C'était des années humides en plus, avec beaucoup, beaucoup de limaces. La deuxième année, j'ai compris que hachait trop finement la paille. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est ce que la chambre d'agriculture nous inculque. Parce que quand on boit finement la paille, les brins sont plus courts. La biologie la décompose plus vite. Et du coup, on n'a plus la gêne mécanique de la paille à court terme. Mais le problème, c'est que la paille, toute la biologie du sol consommait l'azote présente dans le sol pour dégrader cette paille. Parce qu'on mettait une paille de blé qui a un rapport carbone sur azote de 80. Le C sur N, le rapport carbone sur azote de l'humus, il est de 8. Et le C sur N du sol, il est de 24. Et les premières années, par exemple, quand on avait des dégâts de sanglier, quand il retournait une... Quand il faisait des trous dans une parcelle de blé, par exemple. Et bien, autour du trou, le blé faisait 15 cm de haut et il était ouvert. Et puis 20 cm à côté, il faisait 5 cm, il était tout jaune. Il crevait de faim d'azote, de par ceci et sur N. Et le sanglier, en travaillant le sol, avait minéralisé de l'humus. Et le peu d'humus qu'il avait minéralisé apportait de l'azote dans le système et il y avait une réussite de la culture. Donc à l'époque, on n'avait pas mis assez le doigt sur le point sensible de ce problématique de rapport carbone sur azote. Et donc après, bon, il a fallu apporter davantage d'azote à l'automne pour lancer le système et puis mettre des légumineuses dans les couverts. Donc la deuxième année, j'ai compris que c'était pas souhaitable de faire du brin trop fin parce qu'on mettait une bâche sur le sol, on maintenait trop l'humidité résiduelle. Et donc j'ai enlevé les contre-couteaux de ma moissonneuse pour faire du brin lent. Parce que quand on fait du brin lent, l'oxygène traverse ce matelas de paille. Et du coup, en pleine journée, ça sèche davantage. Les limaces sont moins chez elles toute l'année. Et en plus, cette paille protège le sol plus longtemps. Aussi bien des aléas climatiques, du soleil, et on nourrit la vie biologique du sol beaucoup plus longtemps. Et ce qui est souhaitable. Donc là, ça allait déjà mieux. Mais le souci, c'est qu'on avait eu des rotations colza tous les deux ans pendant dix ans, hernie des crucifères. Et puis on s'est aperçu que les ronds de hernie des crucifères, ça n'allait pas en s'arrangeant. Les ronds s'agrandissaient et il y avait des parcelles qui étaient quasiment un quart de la surface étaient touchées par de l'hernie des crucifères. Donc c'était intolérable pour faire un rendement correct. Et donc la seule issue, c'était soit de ne plus faire de colza ou soit des variétés de colza tolérantes hernie des crucifères. A l'époque, c'était Tosca, c'était Mendel. Après, c'était Sialister, c'était Cracker. Maintenant, c'est pété 225. Mais c'est des hybrides et ça me semblait inconcevable de les semer sous la coupe, bien sûr. Et donc, dès la troisième année pour implanter les colzas, je les ai implantés au séméato, dans la paille de blé restituée, pour réussir davantage les semis. Il y a un souci, qu'on n'avait pas mis la problématique dessus, aussi il y a 15 ans, en 2004, c'est qu'un semoir à disques, quelle que soit sa couleur, que ce soit un séméato, un jaune dire, un huar, tout ce que vous voulez, un sky, il enfonce la paille, il ne la coupe pas, il en enfonce beaucoup de trop. Et la paille qui est enfoncée dans un sillon au contact de la graine, quand elle se décompose, ça fait décomposer à l'hélopathique, lors de la décomposition de la paille. C'est des antigerminatifs en puissance, et c'est des sources d'échecs prononcées quant à la réussite de la culture. Et donc, très très vite, l'année d'après, j'ai acheté des double roulettes étoilées, installé une rangée sur deux, et on se met une rangée sur deux le colza, pour enlever le maximum de paille devant le sillon. Et là, il y a eu une grosse amélioration. Après, on avait encore amélioré le système, on a tout repassé en simple roulette étoilée, avec la première rangée de disques, tout roulette étoilée qui versait la paille à gauche, la deuxième qui la versait à droite, et on se met tous les rangs, et manifestement, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Donc, vous voyez, tout ça, ça met déjà cinq ans à trouver le pas de réussite, et contourner les problèmes qu'on avait en face de nous. Donc, aujourd'hui, le colza, ça fait six, sept ans qu'il est cultivé avec des plantes compagnes. Jean-Luc Forlaire, moi, je fais partie du groupe base, avec Frédéric Thomas depuis très longtemps, de l'APAD, bien sûr aussi, de Vivesia Grossol, et j'ai commencé par nourrifier à Grossol, et j'avais, Jean-Luc Forlaire avait mis en évidence que la févrole était une excellente plante compagne. En allant chez Hubert-Charpentier, j'ai vu aussi que la luzerne était une excellente plante compagne. Et puis, en allant je ne sais pas où, j'ai vu aussi que le tréfle blanc était une excellente plante compagne. Et donc, moi, ça fait sept, huit ans maintenant, que quand je sème du colza, je mets de la févrole dans la deuxième case, puis le colza, je le mélange à du tréfle blanc en un, je le mélange à de la luzerne, et puis j'en mets encore 500 grammes de mes lilots pour l'aspect coumarine, pour les campagnols, pour avoir des plantes compagnes. Et bien, je mets, quand c'est de la semence ferme, par exemple, je mets 3 kg, 3,5 kg de colza, je mets 2 kg de tréfle blanc, je mets 2-3 kg de luzerne et 500 grammes de mes lilots. Et à côté de ça, je mets 70 kg de févrole dans la deuxième caisse. Donc, le champ à l'automne, quand il ne pleut pas, parce que la févrole, c'est une grosse graine, il lui faut 30 millimètres pour que ça germe et que ça lève bien. Il faut que le contexte climatique se mette de la partie. Donc, quand elle n'est pas belle, elle arrive aux genoux, elle fait 40-50 cm, puis quand elle est jolie, elle peut être fleurie, et puis il y a 1,20 m de haut. Et donc, c'est fantastique, parce que sous les feuilles de la févrole, il y a des choses odorantes et qui repoussent les insectes, notamment les charançons, et il n'y a pas d'attaque du charançon de la tige. Et donc, la févrole gèle l'hiver, parce que c'est la févrole de printemps. Donc après, le colza, il est tout à fait normal. On voit un peu de luzerne, un peu de trèfle, mais pas beaucoup, parce qu'il ne voit pas trop d'air, il ne voit pas trop de lumière, et du coup, il a un peu aux abonnés absents. Il se fait aussi grignoter par les limaces, les citones et tout. Et quand on moissonne le colza, on dit, ah tiens, il y a un peu de trèfle, un peu de luzerne. Et puis trois semaines après, le trèfle est monté à 40 cm de haut, la luzerne est fleurie à 1 mètre de haut. Et donc là, c'est sympa, parce qu'on a fabriqué de l'azote, on a capté de l'azote atmosphérique. Le couvert nous a coûté un certain prix, soit, mais on a fabriqué 100 unités d'azote. Et donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, je considère moi la luzerne, le trèfle pour l'instant, j'ai du mal à les considérer comme des couverts permanents. Je les considère comme des couverts semi-permanents, parce que quand on fait joujou à garder trop longtemps de la luzerne et du trèfle, on peut se brûler aussi des ailes. On est dans une région où des fois, pendant trois semaines, on ne prend pas d'eau du tout, voire davantage. Et puis quand c'est comme ça, on peut perdre 10 et 20 quintaux. Donc souvent, quand j'implante mes orgenivères en semi-direct dans le trèfle ou dans la luzerne, je les détruis assez fortement. Je mets un litre de glyphosate, 5 grammes d'allier, pour rabaisser fortement le trèfle. Après, je désherbe en microdose avec des défis fausses buries, à répétition, en passant deux fois. Et puis, parce que quand on est en semi-direct, on ne voit pas le sol. Et les produits racinaires, aussitôt le semoir, ne touchent pas le sol. Donc c'est l'usoire. Donc moi, je travaille avec Bernard Demaine, Claude Janté, il y a une quinzaine d'années. Après, j'ai travaillé avec Agriconseil, Vincent Franquet, je fais partie d'un groupe bas-volume depuis 20 ans. Et donc, il a extrapolé un peu la technique qu'il faisait sur Bétrave, avec les Goltix, Tramat, Bétanal, qui a été extrapolé par la suite sur les maïs, avec Isar, Mikado, Milagro. Et aujourd'hui, on le transpose au colza avec des Noval Colzor Trio à microdose. Donc un colza aujourd'hui, je le désherbe par exemple avec 0,6 litres de Noval, 0,15 de Colzor Trio. Donc ça, c'est semi plus 10-12 jours. Et 10-12 jours après, je refais un T2 pareil, et le colza est propre. Sachant que les adventices, c'est au stade tête d'épingle, plus c'est jeune et plus on les traite facilement. Et parce que quand on traite du vulpin ou un géranium ou une matricaire qui est trop développée, après, il faut mettre des doses de cheval. On a un aspect phytotoxicité sur la culture et le système n'en sort pas grandissant. Pas de rattrapage, non. Juste rattrapage graminé, après, bien sûr, avec un Kerb sur colza. Mais sur colza, aujourd'hui, je me cantonne. Et là, les 0,15 de Colzor Trio, je vais même les abandonner parce qu'ils embêtent un peu le trèfle et la luzerne. Et je vais rester cantonné à 0,6 litres de Noval, multiplié par 2. Donc ce qui correspondra à une petite moitié de la dose totale homologuée. Et pour avoir des parcelles propres. Et puis en semi-direct, quand on arrive à avoir des parcelles propres avec la rotation, elles restent propres. parce qu'à chaque fois qu'on travaille le sol, on remet des graines d'Adventis en condition de germination. Et c'est illusoire. On peut faire des faux semis, on peut en faire 10, mais ça les verra toujours. On aura le stock semencier tellement important en sol qu'à mon avis, c'est illusoire de ne plus avoir d'Adventis avec des faux semis. Donc on peut baisser la pression, bien sûr, mais de là à ne plus en avoir du tout, c'est à mon avis assez illusoire. Alors j'ai eu des attaques de méligètes, mais aujourd'hui, je veux dire les attaques de méligètes, aujourd'hui, même les gars qui traitent, deux jours après, ils en ont autant des méligètes. Donc c'est illusoire. Bon, par contre, j'ai une culture au sein de glace, j'ai pris moins 9 dessus, attaque de méligètes plus moins 9 degrés au stade floraison. Là, il est en train de refaire des boutons parce qu'il a gelé, parce que la méligètes a sensibilisé le colza au gel. Mais globalement, j'ai des attaques de méligètes, mais je les ferme à faune auxiliaire et je me refuse à faire des insecticides. On ira voir tout à l'heure des parcelles de colza qui sont plutôt jolies et qui sont dans un état sanitaire très correct. Donc on va en revenir à ma rotation. Donc colza, à l'automne mon champ de colza, c'est un champ de févrole fleuri comme je vous ai dit. Après, je récolte mon colza, c'est un champ soit de luzerne fleuri qui fait 1 mètre de haut ou soit de trèfle blanc fleuri qui fait 40 cm de haut. Je sème au séméato mon ange d'hiver. Derrière l'ange d'hiver, je sème une févrole claire, un petit glyphosate à 0,5, purée-purée, mes repousses pour éviter de faire un insecticide derrière. Et puis pour pas que les adventices, genre régras, brômes, vulpins se développent de trop, semi-direct de blé. Derrière ce blé, je fais un couvert. Alors jusqu'ici, c'était un monocouvert d'avoine. Aujourd'hui, le monocouvert est interdit avec la réglementation nitrate. Donc aujourd'hui, c'est un couvert d'avoine plus tournesol ou plus graines de Biomax pour avoir différents types de graines dans la parcelle. C'est une grosse dominance d'avoine. Une avoine blanche, pas l'avoine brésilienne. L'avoine brésilienne, chez nous, je n'ai jamais été très satisfait. Je n'ai jamais arrivé à faire pousser de l'avoine brésilienne. C'est souvent source d'échecs. Donc souvent, je préfère l'avoine blanche normale de printemps, que je sème à 100 kHz. C'est une culture qui a un effet alléopathique assez considérable. Une avoine, c'est comme un seigle. Je veux dire, quand c'est épié, ça étouffe toutes les adventices. C'est des composés alléopathiques qui sont sous la culture. Et la parcelle redevient très propre très vite. Ça va plutôt bien. Et puis, j'ai choisi cette avoine parce qu'au printemps, l'avoine subit le gel et le savachy de sa propre mort parce que les graines sont à maturité. De toute façon, la plante va mourir. Et donc, au printemps, je ressème en semi-direct avec le priméra soit du poids de printemps, soit de la févrole de printemps. J'ai coupé cette partie en deux de la févrole de printemps pour faire ma semence de couvert végétal. Et puis, poids de printemps pour compléter l'aspect légumineuse. Et ceci, le poids de printemps, la févrole de printemps passe sur l'ensemble de mon exploitation. Je le précise parce qu'il s'agit bien de rotation. Il ne s'agit pas de diversité culturelle. Et j'ai une approche holistique de mon système, si vous voulez. Et je considère que même l'année N, si je perds du rendement de pois ou de févrole ou de maïs-grain parce que je suis dans une parcelle d'argile ou calcaire, c'est nécessaire au bon fonctionnement de mon système. Je suis cartésien. J'adorais les mathématiques quand j'allais à l'école. Je les adore toujours. Mais à l'école, j'ai appris que 1 plus 1 plus 1, ça faisait 3. Aujourd'hui, avec cette approche holistique en conservation des sols, quand on additionne tous les détails, 1 plus 1 plus 1, ça fait plus 3 aujourd'hui. Ça fait 4. Et si je change un paramètre, ça fait plus 3, ça fait plus 2 même. Et donc voilà. Donc j'insiste beaucoup sur ce phénomène d'approche holistique. Je moyenne tout et j'ai besoin de la rotation pour que ça fonctionne. J'ai besoin de ne pas mettre d'insecticides comme pour mon système fonctionne. J'ai besoin de ne pas trop surfertiliser mes cultures pour ne pas sensibiliser mes cultures aux maladies cryptogamiques. Et tout ça est nécessaire au bon fonctionnement. La réussite en conservation des sols se cache dans des détails. Et l'échec se cache dans des détails aussi. Et je pense qu'il faut être assez fin dans sa vision, dans sa capacité d'analyse, dans sa capacité d'observation. Et donc je sème du poids de printemps ou de la févrole de printemps. Derrière ce poids de printemps que je récolte de bonheur, je sème un couvert Biomax. La févrole est récoltée plus tard. Je n'ai pas le temps de semer ce couvert Biomax. Et derrière, je sème un blé en semi-direct. Derrière ce blé en semi-direct, je fais un couvert Biomax, là pour le coup. Ce couvert Biomax, donc avec une grosse dominance légumineuse pour équilibrer toujours ce rapport carbone sur azote. Ce couvert Biomax, au mois de janvier, je profite d'un jour du mois de janvier qui gèle à moins 10, moins 12. Et je passe mon rouleau Cambridge pour casser le couvert au Brésil. En Argentine, ils utilisent la chaleur avec des rouleaux FACA pour détruire un couvert. Chez nous, en Lorraine, c'est plus facile d'utiliser le gel. Et tous les ans, c'est bien le diable si on n'a pas 10, moins 10, moins 12 degrés. Et je suis le seul pain à pain à la limite que vous allez voir avec un tracteur dans les champs, avec un rouleau Cambridge à 10 à l'heure. Je ne consomme pas beaucoup de fioul pour détruire mon couvert pour le casser. Et après, je fais du maïs-grain en semi-direct. Derrière ce maïs-grain en semi-direct, je laisse mes tiges de maïs-grain pas broyer parce que je n'ai pas de broyeur sous les becs. Et je sème de l'orge de printemps en semi-direct. Et derrière cette orche de printemps, derrière la paille, je reviens à mon colza. Donc j'ai une rotation de 7 ans avec 7 cultures différentes. On arrive au bout de la rotation. Bien sûr, je vous ai dit que j'attachais une grosse importance au taux de matière organique, à la vie biologique des sols. Et quand mes collègues brûlent la paille, il y a 25 ans, je me refuse à la brûler, donc je la mulchais. Donc moi, ça fait 30 ans qu'il n'y a jamais une tonne de paille qui a sorti de l'exploitation. L'ensemble de mes pailles est restitué sur place et broyé. Je me suis toujours refusé à vendre une tonne de paille pour cet aspect matière organique, pour cet aspect humus. Ici en Lorraine, les potentiels blé, globalement, c'est 70-75 quintaux. Une bonne année, ça va faire 80. C'est l'usoire d'en avoir plus. Il y a eu des époques, en Colsa, on faisait 40-42 quintaux. On a eu des rotations trop serrées. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les faire. Ça fait très très longtemps. On est plutôt abonné aux 30 quintaux qu'autre chose. Mais c'est le cas de beaucoup de régions aussi. Aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans environ que je suis à 95% en semences fermes. On a une station de semences dorées à 4 grilles horizontales en copropriété à 8-10 agriculteurs. Et je fabrique bassement fermes. D'autant plus qu'en blé, je suis en mélange variétal depuis 15 ans, depuis que je suis en sommet direct. Donc, c'est un mélange. Dans mon mélange aujourd'hui de blé, il y a encore des variétés d'il y a 15 ans. Et puis, par contre, tous les 2-3 ans, j'incorpore 5 nouvelles variétés avec de la nouvelle génétique dans mon mélange. Et quand c'est comme ça, globalement, je remets 75-80% de mon ancien mélange variétal, 20-25% des nouvelles génétiques. Et c'est la moissonneuse qui récolte tout ça en diagonale, qui mélange dans la trémie. Et je passe à la station de semences et ça fait mon mélange pour l'année d'après. Les orges brassicoles sont aussi en semences fermes. Bon, de temps en temps, je renouvelle quand même mes semences pour l'aspect, par exemple, charbon ou des choses comme ça. Par mesure de prudence, mais je suis en semences fermes. Là, pour le coup, il n'est pas question de mélange variétal, parce que les brasseurs veulent des variétés pures. Et puis, les génétiques d'orge, globalement, je veux dire, en orges divers, tout le monde quasiment est en étincelle. Parce que souvent, une nouvelle variété assez productive chasse les autres parce que, techniquement, elle est au-dessus. Et puis, en orges printemps, jusqu'ici, c'était la planète. C'était la Sébastien. Après, c'était l'Irina. Et puis, aujourd'hui, quasiment tout le monde fait de la planète. Donc, on se retrouve en mono-espèce, en mono-variété. Et les brasseurs veulent que tout ce petit monde-là, que tous les grains, germent en même temps pour le Malte. Donc, voilà. En colza, différentes réflexions, différentes attitudes. Je considérais, pendant un certain temps, ça m'embêtait de faire des rendements que je considérais trop faibles. Donc, je me disais, soit que mon colza, il fait un rendement faible et il me coûte trop cher. Donc, en conséquence, ma tentation est grande de dire, je fais de la semence ferme, de lignée et roulée jeunesse. Et je ne mets pas trop d'argent dans le commerce pour que ma culture à 28 ou 35 tonnes soit rentable. Ou soit qu'il faut augmenter le rendement en investissant un peu plus d'argent. Et là, bon, je cherche, je bouge des curseurs tous les ans. Jusqu'ici, j'étais en semence ferme. Cette année, j'en ai fait moitié en semence ferme. La moitié en mélange hybride. Mais les colzas sont jolis. Est-ce qu'ils font plus de rendement ? Je ne sais pas. C'est des pistes de recherche aujourd'hui. Oui, ce que je n'ai pas dit aussi, l'évolution du matériel. On s'est aperçu aussi qu'un semoir à disque, je me suis aperçu qu'un semoir à disque, c'est chaud. Parce que quand on sème un couvert végétal, quand on sème un colza dans de la paille, on enterre de la paille. Et c'était souvent source d'échec. Donc là, on est en 2019. En 2015, j'ai fait l'acquisition d'un semoir à dents, un Primera Amazon, qui est derrière moi. Et donc aujourd'hui, j'ai gardé mon seméato, j'ai gardé mon semoir à disque. Et parce que quand le semoir à dents, il bourre, notamment dans le trèfle blanc, c'est une culture, un trèfle blanc de 40 cm de haut. Un semoir à dents ne passe pas, il bourre de trop. Et plutôt que de râler après mon semoir à dents, j'appelle mon deuxième tracteur sur le seméato, je change de tracteur, et puis rouler jeunesse. Et puis je prends mon semoir à disque pour semer l'orge d'hiver. Je restitue l'ensemble de mes pailles. Je sème avec mon semoir à dents qui vire 100% de la paille et qui fait des beaux semés. Après, c'est vrai que l'idéal, par exemple, si vous êtes éleveur, si vous enlevez la paille, vous n'avez plus cette gêne mécanique de la paille. Donc le semoir à disque, là, pour le coup, ça va aller. Vous n'aurez pas de problème d'allélopathie et puis d'irrégularité. Il y a des régions aussi où c'est qu'il y a des conseils qui courent aussi de laisser la paille grande pour faire moins de paille au sol, pour ne pas avoir la gêne mécanique de la paille. Alors, il y a deux, trois problématiques à cette technique. C'est que quand on est en semi-directe, en conservation des sols, on peut avoir une problématique qui s'appelle campagnol. Et le campagnol se régule avec la phonoxilia, avec les renards, avec les buses. Ici, il y a beaucoup de renards, enfin, il y avait beaucoup de renards, parce qu'il y a eu une épidémie de Galles, là. Il y a eu une mortalité assez importante du renard et puis des buses. Et quand vous avez une grande paille, la buse, le corbeau, ne peut pas se poser au sol pour aller manger le campagnol. Et ça, c'est une problématique de la paille haute. Parce que les années que j'avais beaucoup de campagnols, je plantais des perchoirs, un perchoir tous les 200 mètres. Donc, un perchoir pour 4 hectares, 200 mètres sur 200 mètres. Et la buse, comme ça, vient se poser sur le perchoir. Elle fait un tour d'envol et claque. Aussitôt qu'elle voit un campagnol, elle va casser la croûte. Le renard est mulotte et tout. Et je suis entouré de bordures de bois. J'ai 12 kilomètres de bordures de bois. J'ai jamais eu trop, trop de problématiques campagnoles, comparé à certains systèmes que j'ai vus en France. Je ne me plains pas de trop. Parce que j'ai une faune auxiliaire assez importante, mais que je laisse vivre aussi. Et ça veut dire aussi que j'ai dialogué avec les chasseurs en leur expliquant mes perchoirs, à quoi ils servaient. Et puis qu'il était préférable de laisser un renard vivre quand on était dans le milieu de la ferme. Sachant qu'à la ferme, je n'ai pas de poulailler. Le premier voisin, il a 3 kilomètres. Donc je leur dis, bon, le renard, s'il vous a mangé des poules à 10 mètres du village, et puis qu'il a enragé, que tu le tues, pourquoi pas. Après, s'il est dans le milieu de ma parcelle, en train de manger les compagnols, si tu peux le laisser vivre, ça serait cool. Donc tout passe par de l'explication, par de l'éducation et de la compréhension réciproque. Et c'est des gens qui sont assez sensibilisés à l'environnement. Et le fait de leur dire, ben voilà, si je n'ai pas ça, il y a des agriculteurs qui mettent du blé empoisonné, et puis après leur nard, il va manger la sourd empoisonnée, il va mourir à son tour. Et ce n'est pas souhaitable pour personne, quoi. Dans un milieu naturel, il n'y a pas vraiment d'espèces indésirables. Il faut que tout le monde vive. C'est l'équilibre biologique qui importe, quoi. Donc aujourd'hui, moi, les souris ne m'embêtent pas et il faut comparer. Alors, il y a des années, il y a des pics de population, il y a des petits ronds dans certaines parcelles, mais c'est un peu comparable à la rayure que vous allez avoir sur le capot de votre voiture, quoi. Vous n'allez voir que la rayure. Mais quel pourcentage cette rayure représente par rapport à l'ensemble de la surface de votre capot de voiture ? Mais vous n'allez voir que la rayure. L'agriculteur, dans son champ, quand il a un trou de sanglier ou un trou de campagnol, il voit que la rayure aussi. Et finalement, cette rayure, elle fait quoi ? 1, 2% de la surface de la parcelle. C'est la part de la nature. Je préfère laisser ça et puis que le renard, il a à manger. Il faut du campagnol pour avoir du renard et de la buse. Et parce que s'il n'y a plus de campagnol, le renard, il n'a plus à manger et puis il meurt. Et puis la buse, elle se sauve. Et puis le hibou ou la chouette, il ne l'édifie pas dans le coin, quoi. Et la problématique est pareille avec les limaces. Les premières années, j'avais une charge de limaces considérable. J'employais des grosses quantités d'antilimaces. Aujourd'hui, je ne mets quasiment plus d'antilimaces. Globalement, je fais un passage d'antilimaces sur mes colzas, quelques fois trois semaines après le semis. Aujourd'hui, ce n'est plus la limace rouge, ce n'est plus la limace grise, ce n'est plus la limace noire. C'est la grosse limace rouge en plein milieu de parcelle. Donc, j'arrive à réguler le truc avec 3-4 kg de slug, de phosphatphérique, homologie bio en plus, qui ne va pas tuer le carabe. Donc, globalement, je suis quasiment obligé tous les ans de passer une fois sur colza et une fois de temps en temps sur maïs grains. Cette année, ça a l'air de bien se présenter. Je pense ne pas passer sur maïs grains. Mais globalement, c'est sur ces deux cultures-là que je suis obligé de passer 3-4 kg de slug, c'est ça. L'ensemble des autres cultures, je ne passe pas d'antilimaces, je laisse les carabes résoudre le problème. Et puis, au pire, s'il y a quelques petits ronds, ça fait partie du système. Et je préfère avoir un petit rond en moins et laisser vivre les carabes, laisser vivre la faune auxiliaire pour réguler les populations. Alors, comment je gère les sangliers ? Les sangliers, ça ne se gère pas trop bien. Les sangliers, bien sûr, en Lorraine, on a des populations de sangliers assez extrêmes. Quand j'étais en TCS, j'avais d'énormes surfaces de dégâts en sangliers parce que quand vous mulchez de la paille avec de la terre, cette odeur de paille moisie attire les sangliers et il vermille des hectares. Et ça fait des dégâts considérables. Aujourd'hui, en semi-direct, je ne dis pas que je n'ai plus de dégâts. J'ai des dégâts. Je veux dire, l'an dernier, j'avais 60 hectares de maïs grain, j'avais 2,5 hectares de dégâts. Donc là, c'est assez important. Mais globalement, hormis l'an dernier, j'ai quelques dégâts, mais souvent, sur la parcelle de 20 hectares, ça va faire 20, 30 ans qui sont indemnisés. Des fois, je ne déclare pas, quand c'est 5, 10 ans, je ne vais pas chercher, je ne vais pas embêter l'expert pour ça. Et puis aujourd'hui, quand j'ai du sanglier, il ne me vermille plus des hectares. À la limite, il voit un rond de campagnol, il déterre le campagnol. Alors le problème, c'est qu'il me dénivelle la parcelle, il me fait un trou de 20 cm de profond pour aller manger le campagnol parce que c'est carnassier, sur un mètre. Et après, le problème, ça dénivelle et puis ça se coud au tracteur. Mais par rapport à mes collègues qui travaillent leur sol, j'ai beaucoup moins de dégâts de sangliers en pourcentage en surface que les autres. Je fais du maïs-grain, je n'ai jamais clôturé une seule parcelle, les AK me l'ont jamais clôturé. À part l'an dernier où j'avais eu du dégât au semis de sangliers, généralement, ça va à peu près acceptable avec des hauts et des bas. Alors j'ai peut-être la chance aussi que c'est des petites AK autour de chez moi, des petites associations de chasse. Et globalement, c'est des chasseurs qui jouent le jeu. Et quand ils payent 300 euros l'action de chasse, ils ont tendance à tirer quand même. Alors que les grosses chasses, quelquefois, on sous-estime les populations de sangliers pour vendre l'action de chasse un peu chère, c'est une grosse problématique. Mais la grosse problématique, c'est des foyers souvent. Et c'est des foyers dans des endroits où c'est qu'il y a des très très gros chasses. Et pour vendre des actions de chasse à 5 000 euros, il faut que l'invité ou l'actionnaire, il lui faut toujours un cochon au bout de la lunette. Et du coup, qui dit explosion du nombre de sangliers, dit explosion des dégâts. Et à un certain moment, ça pose une grosse problématique. Derrière l'orge d'hiver, au début, je faisais des couverts Biomax pour implanter du blé derrière. Alors, il y avait deux problématiques à cette façon de faire. Il y avait la problématique que Jean-Luc Forlaire nous avait dit, vous faites des beaux couverts végétaux, mais un couvert végétal, il n'est jamais joli sur 100% de la surface. Il y a toujours 10% de la surface où c'est qu'il est moins développé et qu'il y a des adventices en dessous parce que la nature n'aime pas le vide. Et il dit du coup, vous salissez vos champs parce que c'est des adventices en plus avec l'effet parapluie du couvert Biomax que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc, il dit moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de semer une févrole, une févrole relativement claire à 12-15 pieds mètres carrés, à 70 kW. et la févrole, à chaque fois qu'elle attrape une feuille, vous pouvez lui mettre 0,1 de glyphosate. Et donc, globalement, quand la févrole a 6 feuilles, vous pouvez lui mettre 0,5 de glyphosate. Et là, vous touchez vos braux, vous touchez vos vulpins et c'est comme ça que vous aurez des parcelles propres. Et ça, j'ai observé que c'était vrai. Deuxième problématique, j'attache une grande importance à la vie biologique de Bessol. Et donc, du coup, dans ces cas-là, moins on met de fondicides, moins on met d'insecticides, et plus le système fonctionne et mieux ça fonctionne. C'est vertu d'avoir un sol vivant avec des champignons si on leur massacre la tête avec des fondicides à outrance, avoir une faune auxiliaire, des carabes, des cires, enfin, si on leur matraque à coup d'insecticides, c'est illusoire et c'est pas souhaitable. Donc aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je ne fais plus d'insecticides. Et sous un couvert Biomax, une fois, je me suis fait avoir comme ça. J'ai implanté mon blé, je n'ai pas fait d'insecticides, et il y a la moitié de ma parcelle de 40 hectares autour de la ferme, qui était vérolée aux pucerons et aux insectes, et aux cicadelles. Et de l'autre côté du chemin, j'avais une culture d'orgivère, d'étincelles, sans insecticides non plus, et il n'y avait pas un seul rond de virose. Donc, pourquoi ? C'est parce que dans mon étincelle, j'ai réfléchi un peu, et dans mon étincelle, j'avais une faune auxiliaire qui était présente, qui arrivait à réguler la population de pucerons, parce qu'une population de pucerons, au début, elle est 5% virulifère. Mais quand elle a séjourné 3 mois sous le couvert, elle est 100% virulifère. Et donc, j'avais 5 pucerons au mètre carré qui m'ont vérolé ma céréale, alors que l'orge de l'autre côté n'était pas vérolée et était tout à fait jolie. Et donc, cet aspect févrole clair et ces 0,5 de glyphosate pour maîtriser les adventices, en plus, on supprime l'hôte du puceron. Et donc, on a plus cette population de pucerons qui est à 5% et qui est à 100% virulifère. Et du coup, sans faire de l'insecticide, on n'a plus de problème de virus. Et ça me semble plus souhaitable. Donc, aujourd'hui, le désherbage. Donc, les couverts, au début, par exemple, je les détruisais en double passage de glyphosate. Aujourd'hui, j'ai supprimé ce double passage. Je traite une seule fois. Parce que sous un couvert, il y a toujours des adventices en dessous. Et donc, aujourd'hui, j'ai tendance, par exemple, quand je roule mon couvert, j'attends. Ou quand je sème, j'attends quelques jours. Et l'adventice qui est en dessous, soit qu'elle est touffée, elle meurt. Soit qu'elle a envie de vivre, elle va chercher la lumière. Et là, je mets un litre de glyphosate avec 5 grammes d'allier. Et avec un seul passage, j'arrive à résoudre ce problème de désherbage de couverts. En roulant, tous les ans, je fais partie du réseau base avec Frédéric Thomas. Et tous les ans, on faisait un voyage d'études. Et on parcourait un peu toute la France. Mais on était aussi en Suisse, en Tchéquie. Enfin, c'était assez sympa en Allemagne de l'Est, en Suisse. Et on voyait ce qui s'est passé. Et quand on parcourait la France, quand on arrivait chez un éleveur, souvent, on avait des blés qui étaient sains, qui étaient poussants. On avait vraiment des belles céréales. Et quand on arrivait chez un producteur céréalier, souvent, c'était des blés qui étaient malades, avec de l'audium, avec de la septoriose. Et on avait mis le doigt en disant, bah tiens, la différence entre un éleveur et un céréalier, c'est la matière organique, c'est les effluents d'élevage, c'est le compost et c'est le fumier. Donc moi, j'ai bougé des curseurs, ça fait 6-7 ans maintenant. Et donc, j'achète plus de... Bon, j'ai des sols très correctement pourvus en potasse. Aujourd'hui, en acide phosphorique, c'est correct, mais je désirais apporter quand même. Et donc, ça fait 6-7 ans que je n'achète plus d'engrais granulés de l'industrie, que j'achète des compostes de lisier de porc. Donc, c'est des 11-18-6, donc 11 d'azote, 18 de p2O5 et 6 de potasse. Et donc, dans ma rotation de 7 ans, je passe 5 tonnes hectares, 3 fois dans ma rotation de 7 ans. Je passe entre ma paille d'orge de printemps et mon semis de colza, parce que le colza est une excellente pompe à nitrate et ça équilibre le rapport carbone sur azote. L'azote n'est pas perdue. Et puis en plus, le colza pompe l'azote s'il y a un petit reliquat et le stocke dans ses pivots. Et la méthode des pesées au printemps l'a mis en évidence. Je passe une fois entre mon orge d'hiver et mon blé. Et je passe une fois entre mon deuxième blé et mon maïs grain. Donc, globalement, tous les deux ans, je passe 5 tonnes de lisier de port à l'hectare. Parallèlement à ça, la fumure azotée. Alors, les premières années, quand on est en semi-directe, quand on est en conservation des sols, il faudrait mettre davantage d'azote à cause de ces problèmes de rapport carbone sur azote. Au bout d'un certain temps, en augmentant les taux de matière organique, il y a un relargage, il y a une minéralisation naturelle de l'humus. Et quand ça minéralise 3% de 1,5% de matière organique ou 3% de 4% de matière organique, ce n'est pas du tout le même turnover d'azote. Et donc, aujourd'hui, les premières années, il était souhaitable d'en apporter davantage. On ne l'avait pas mis assez en évidence, mais il y a 15 ans, personne ne savait trop. En 2004, on essuie un peu les plâtres. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je me suis souvent cogné la tête. J'ai appris un marché en me cognant la tête. C'est un peu empirique, mais on n'avait pas trop le choix parce qu'il y avait zéro connaissance. On apprenait entre agriculteurs à 2-3 ans près. Tout le monde commençait un peu en même temps dans ces années-là. Enfin, tout le monde. Ah non, c'est restreint, par ailleurs. Ce n'est pas tout le monde de loin. Et donc, aujourd'hui, j'apporte 50 unités d'azote de moins. Donc, aujourd'hui, moi, sur un colza, j'apporte maximum 150 unités. Sur un blé, j'apporte maximum 150 unités. Sur un maïs grain aussi. Et avec ça, je veux dire, en colza, ça ne me gêne pas d'aller. L'année que ça veut faire 40 quintaux, je peux faire 40 quintaux. J'ai déjà fait 150 quintaux secs de maïs grain et 150 unités d'azote. Et puis, si c'est une très bonne année en blé, on va faire 80 à un potentiel max. Avec 150 unités d'azote, on peut les faire aussi. Donc, je n'apporte jamais davantage. Alors, quelle forme l'azote ? Au début, je n'ai jamais fait d'azote liquide. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul sur l'exploitation. J'ai racheté l'ensemble des parts sociales de mon père en 2007. Donc, ça fait 12 ans que je suis seul sur cette exploitation. Je n'ai pas de salarié. Je n'ai pas de main-d'œuvre. Je n'ai pas de stagiaire. Et donc, du coup, je n'ai jamais fait d'azote liquide. Parce que du coup, le matin, hygrométrie, je vais désarber ou je vais faire mes fongis. Je vais désarber le matin quand il y a de l'hygrométrie. Et l'après-midi, quand il n'y a pas d'hygrométrie, voire un léger vent d'Est, je vais prendre mes granulés et ça me va plutôt bien. Alors, les premières années, c'était sous forme d'ammonitrate. Et puis après, en regardant l'aquaredox, en regardant les potentiels d'oxydoréduction, quand on apporte de l'azote sous forme nitrique, ça booste très très vite la végétation, mais ça sensibilise la culture aux attaques de maladies cryptogamiques et aux insectes. Et on s'aperçoit que quand on apporte de l'urée plutôt, c'est beaucoup plus lent en vigueur de départ. Mais du coup, on sensibilise beaucoup moins la culture aux attaques de maladies cryptogamiques et le potentiel d'oxydoréduction est bien meilleur. Donc aujourd'hui, ça c'est quelques années que je travaille avec du 31-17. Donc c'est 31 d'azote. Sur les 31 d'azote, il y en a 6% sous forme ammoniacale et 25% sous forme uréique. Et il y a 17 de soufre avec. Et donc en plus, azote-soufre, ça travaille en synergie. Le prix à l'unité est le même. Le soufre est gratuit par rapport à l'azote contenu dans l'ammonitrate. Donc c'est une formule que j'affectionne bien et je fonctionne 100% 31-17 sur l'ensemble de mes cultures. Alors aujourd'hui, je fractionne les doses. Le fractionnement des doses, oui. Alors j'ai supprimé le dernier rapport sur blé. Le stade dernière feuille est supprimé. Parce que quand arrivent les conditions chaudes et humides, il y a une minéralisation, il y a un relargage d'azote qui vient dans le système. Et du coup, j'ai supprimé le dernier rapport d'azote. Donc globalement, le fractionnement, c'est 15-20 février, 25 février, moitié de la dose. Trois semaines après, l'autre moitié de la dose. Aujourd'hui, je fractionne en deux. Sauf quand, oui, je fractionne en deux et ça me va bien comme ça. Dans le cas du colza, mais c'est aussi le cas du blé. Sur orgeux printemps, je passe 8 jours avant le semis, 8 jours après le semis. Mais c'est pour ne pas épandre 450 kg ou 400 kg de 31-17 d'un coup, parce que je ne peux pas avancer assez vite. Et puis, je préfère avoir du débit de chantier et faire le tour de ma ferme en deux jours, quitte à revenir 8-10 jours après. Alors au semis, des fois, je localise avec le semoir de l'engrais, mais ce n'est pas cet engrais-là que je localise avec mon priméra, parce que j'ai deux distributions. Et là, je suis en train d'en monter deux autres, donc je vais en avoir quatre. Parce que quand je mélange le colza, le trèfle violet et la luzerne à la bétonnière, ça se mélange bien. Mais avec les vibrations, il y a un trident symétrique qui s'opère. Et après, les graines de colza, de trèfle et de luzerne se démélangent. Et puis à la fin de la caisse, il n'y a plus de légumineuses, il n'y a plus que du colza. Et donc aujourd'hui, j'ai refait l'acquisition de deux distributions auxiliaires de chez APV. Et donc là, mon semoir va comporter quatre distributions. Et comme ça, je vais avoir le loisir, par exemple, de mettre le colza dans une caisse, à la limite de l'engrais dans la deuxième caisse, la févrole dans la troisième caisse, et puis le trèfle blanc avec la luzerne mélangée dans la quatrième caisse. Alors quand je localise de l'engrais, je localise surtout sur semis de céréales, parce que jusqu'ici en colza, vu que je semais du colza et de la févrole, j'avais que deux distributions, donc je ne pouvais pas localiser l'engrais. Mais quand je sème, par exemple, de l'orge printemps, du blé, de l'orge hiver, je localise de l'engrais avec le priméra dans la deuxième caisse, et là, je mets du 12, 27, 23 en canulé. C'est un engrais qui va plutôt bien, à 50 kHz, pas davantage. Parce que si on en met davantage, si on voit trop l'effet d'un engrais starter, après, on embête le talage, la plante devient paresseuse, elle fait moins de système racinaire, et quelquefois, on fait moins de rendement derrière. Et donc, a priori, dans les estés, Stéphane Billotte en vissole l'a mis en évidence en condor, la meilleure efficience souvent, c'est 30-50 kHz. Donc moi, c'est les quantités que je mets, je mets davantage, de 12, 27, 23. Donc c'est 12 d'azote, 27 de P2O5 et 23 de soufre. Et c'est un engrais qui va bien, qui n'est pas trop hydroscopique, et pas hydroscopique du tout. Je veux dire, le soir, on peut laisser l'engrais dans la caisse du soir, le lendemain matin, il n'est pas empuré, et même qu'il pleuve pendant trois jours, je ne vidange pas mon soir et il n'y a pas de soucis. C'est un engrais qui va plutôt bien, qui est plutôt sympathique. Le P2O5 a une grande importance, je pense, en petits coups de boost, en fertilisation starter et puis l'azote, avec la synergie, avec le soufre, à sa place aussi. Donc quand je localise de l'engrais, c'est avec ceci que je fais. Le désherbage de la culture par la suite. Par exemple, une orge d'hiver ou un blé, 10-15 jours après le semis, je passe avec du défi à 1 litre, avec 0,20 de fausse burie. Et puis 10-12 jours après, je repasse la même chose. Par exemple, l'orge d'hiver, au printemps, je dépasse des herbées anti-raminées, parce que c'était nickel. Par contre, j'ai des herbes anti-dicotes. Mais au début, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à avoir des champs très propres. Et quand je marche dans mes parcelles au printemps, au mois de mars, je ne vois pas d'adventisse dans mes parcelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais je pense déjà qu'il faut toujours anticiper en conservation des sols quelle culture on va mettre derrière. Si, par exemple, j'ai une orge de printemps, et puis que je mette un colza derrière, il faut être vigilant. Parce qu'à un certain moment, au mois de mars-avril, quand il va y avoir un peu de pluviométrie, il y aura des relevés tardives de matricaires, il y aura des relevés tardives de géraniums, il y aura des relevés tardives de gaillets. Et si on ne veut pas être embêté dans le colza, aujourd'hui, je privilégie un désherbage anti-dicotes tardive dans mon orge de printemps pour avoir plus facile à désherber mon colza derrière. Et donc, je fais un désherbage tardif. Par exemple, sur l'orge de printemps, ça va être du teken à 0,3, plus 20 grammes d'allier. Ou sur une orge d'hiver ou un blé, ça va être un primastar à 20 grammes, plus 0,25 de hurlaire, tomigan, starane. Donc, je gère comme ça le désherbage sur céréales. Le colza, je le gère avec 0,6 de novale. De temps en temps, je mets 0,15 de colza en trio, mais je vais les abandonner, comme je vous ai dit précédemment, pour les problèmes de sélectivité, notamment du trèfle blanc et puis de la usherbe. Donc, je vais passer 0,6 de novale. Et puis après, arrivé le mois de novembre-décembre, le kierre, 1,7 de litre pour l'aspect graminé et point. Le maïs grain est fait en technique de désherbage, Isar 0,4, Milagro 0,25, Mikado 0,25, Benvel 0,2. Ça, c'est 10-15 jours après le semis. 10-15 jours après, j'en passe la même chose et point final aussi. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir des parcelles propres comme ceci. Alors, le maïs grain, c'est des hybrides. Après, il y a peut-être du maïs population qui existe. Avec quel potentiel de rendement ? Je ne sais pas trop. Jusqu'ici, le maïs, pour le coup, c'est une semence que j'achète, qui me coûte un certain prix. Bon, que je sème à 90-95 000 pieds hectares. Sauf quand je suis en argile calcaire, je descends à 85 000. Parce qu'à la limite, quand le facteur limitant, c'est l'eau, on ne peut pas exploiter les 100 000 grains hectares. Et à 80 000, à la limite, les pommes sont plus grosses et on fait davantage de rendement. Alors, la problématique en conservation des sols, souvent à l'automne, il faut semer plutôt que les autres agriculteurs du coin. Parce qu'au début, ça atteint assez vite une feuille ou deux sur les semis de céréales, par exemple, et puis après, pendant 15 jours, 3 semaines, ça ne pousse plus, ça patine. Donc, il ne faut pas hésiter à semer 8-10 jours avant les voisins. Ce n'est pas une utopie. Par contre, au printemps, les sols sont plus froids, plus humides et globalement, il faut semer 8 jours après les voisins. Mes voisins, quand ils sèment l'orge de printemps, moi, je suis plutôt 8-15 jours après. Et les maïs grains, souvent, c'est un peu pareil. Alors aujourd'hui, ça va bien mieux parce que les sols autour de la ferme, que j'ai vus à 1,2% de matière organique. Aujourd'hui, ils sont à 3,5-4. Et puis, le sol, du coup, il est moins sableux, il est moins argileux. Il tempère. Donc, le sillon se referme beaucoup mieux et quand il fait sec derrière, il se réouvre moins facilement. Et ça va quand même bien mieux qu'auparavant. Et donc, il y a beaucoup moins d'échecs qu'à une époque. Alors, sur culture de printemps, je gère quasiment de la même façon. Quand je sème des poids des févroles, par exemple, je mets du 12-27-23 localisé, 50 kHz. Et sinon, pour les maïs grains, je fais pareil, 31-17. 31 de l'azote, 17 de soufre. L'équivalent de 480 kHz. L'équivalent de 150 unités d'azote à apporter, globalement, 8 jours avant le SMI et 8 jours après, pour avoir un bon débit de chantier. Sur orges de printemps, il paraît que maïs grains, mais en apportant beaucoup moins. Là, j'apporte sur les orges de printemps, j'apporte 125 unités d'azote, jamais plus, pour ne pas avoir trop de problèmes de protéines. Et sur les orges d'hiver, je limite ma fertilisation azotée aussi à 140 unités, 135-140 unités. Pour la bonne raison, c'est semé dans un trèfle blanc de 40 cm. Et c'est quand on tue la légumineuse, c'est quand on tue le trèfle blanc, c'est quand on tue la luzerne, que l'hérysobiome, que l'azote qui est contenu dans les nodosités part dans la culture. Et puis, il se passe une chose aussi, c'est que quand il y en arrive au mois de mars à avril, on met des conditions chaudes et humides, il y a une minéralisation naturelle de l'humus qui s'opère, et c'est de l'azote qui déboule. Et là, moi, ça fait 10 ans, par exemple, quand les voisins sortent leur moissonneuse pour aller moissonner le blé ou l'orges d'hiver ou le colza, moi, je les regarde pendant 8 jours, parce que je ne peux pas, parce que moi, je ne suis pas mature, parce qu'il y a de l'azote qui a déboulé plus tard, il y a de l'eau qui a déboulé plus tard. Parce qu'en conservation des sols, il y a un phénomène de résilience qui s'instaure. C'est-à-dire que quand il fait sec, mon sol aujourd'hui, il est protégé par un matelas de matière organique, par un matelas de couverts végétaux, de paille et tout. Et il y a des remontées par capillarité. Et quand il fait sec, quand il fait très chaud dehors, mon sol, il est moins chaud parce qu'il a cette protection. Quand il fait très froid l'hiver, par exemple, en 2012, en Lorraine, en Meuse, là, il avait gelé un mois 24. L'ensemble de mes voisins a retourné l'ensemble quasiment des cultures colza, blé, orges d'hiver. Et moi, je n'ai pas retourné un seul hectare. Alors, j'avais quelques dégâts, quasiment rien. Et tout le monde au silo disait, c'est pas normal, il fait rien. Il n'est pas gelé. Nous, on travaille, on est gelé. Ben oui. Et je l'observe aujourd'hui. Quand il neige, par exemple, la neige fond d'abord dans mes champs par rapport aux autres parce que mon sol, il est plus chaud, parce que j'ai cette couverture isolante. Quand il pleut beaucoup, mon sol, il est moins humide. Aujourd'hui, je peux y retourner bien. Je veux dire, quand j'étais en TCS, quand il pleuvait beaucoup, avec mes sols un peu hydromorphes, un peu type boule baine, des sables hydromorphes assez superficiels. En plus, ils étaient à 1,2% de matière organique. Quand on prenait 40 millimètres pendant huit jours, je ne mettais plus les pattes dans les champs, quoi. Aujourd'hui, je laisse égoutter la matinée. L'après-midi même, je retourne dans le champ et je ne fais pas d'ornières, quoi. Parce qu'il y a un vrai dingue naturel qui s'opère avec les galeries de vers de terre anécite, notamment les systèmes racinaires des cultures précédentes qui sont pourris, qui évacuent l'eau en excès. Et ça, donc, quand le sol, il est humide, il est moins humide chez moi. Quand il est sec, il est moins sec. Quand il est froid, il est moins froid. Quand il est chaud, il est moins chaud. Et ça tempère tous les aléas climatiques. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, Dieu sait qu'on en a de plus en plus, quoi. Donc, maïs grain. Donc, il y avait la moitié de l'îlot qui était en maïs grain l'an dernier pour résoudre une problématique de vulpins et de régras. J'ai préféré semer un maïs grain. Un deuxième maïs grain cette année. L'an prochain, orge de printemps. Et comme ça, trois cultures de printemps de suite, je vais virer le vulpin, le régras, en n'utilisant pas beaucoup de produits chimiques. On s'aperçoit, bon, là, cette année, il est peu développé le maïs parce qu'on a acheté un nouveau semoir à maïs avec un collègue. On devait être livré au mois de mars. Et puis, finalement, on était livré le 1er mai. On avait cinq semoirs en copropriété. On avait 130 hectares de maïs à semer. Bon, j'ai eu le semoir le 15 mai. Depuis que je l'ai semé, il n'a pas plu. Mais on s'aperçoit qu'en grattant le sol, on s'aperçoit que j'ai encore une humidité résiduelle quand même qui n'est pas trop mal. Et donc, le maïs a bien levé. Et pourtant, là, il faudrait qu'il pleuve. Ça me ferait quand même plaisir. Mais là, les tiges de maïs n'ont pas été broyées, rien du tout. Les chasses-débris ont très bien nettoyé le rang. Et puis, la levée est correcte. Donc, ça part plutôt bien. J'ai désherbé, il y a une dizaine de jours, avec le T1, avec 0,4 d'Isa, 150 grammes de Conquerant et 0,25 de Callisto. Et puis, j'ai l'intention de désherber. J'aimerais bien attendre lundi prochain, si le sol est humide et poussant, pour faire le T2. Et après, j'arrête le désherbant, ça sera bon. Entre les deux maïs, il n'y a pas eu de couvert. Il n'y a pas eu de couvert parce qu'on est au mois de novembre. On est dans des conditions un peu humides, un peu plastiques. Des climats où il n'y a plus trop de zones de somme de température quand même. Et ça peut paraître difficile d'avoir un couvert entre deux maïs-grains. Après, j'aurais toujours eu la possibilité de semer une avoine. Par exemple, à les pendeurs-engrais, passer un coup de broyeur pour cacher mes graines d'avoine. Maintenant, un couvert graminé devant une culture graminée ne me semble pas judicieux à priori. L'an prochain, par contre, devant un maïs, je vais essayer de bouger des curseurs et de réintroduire dans mon couvert Biomax derrière blé, je pense réintroduire du lotier. Et à priori, le lotier, quand les conditions sont hivernales ou très séchantes, il rentre en dormance. Ou même si vous le détruisez avec des produits phytosanitaires, il semble repartir par la suite. Un maïs ne supporte pas la concurrence pendant une quarantaine de jours lors du semis. Il faut que le terrain soit propre impérativement si vous ne voulez pas plomber votre rendement. Par contre, au stade 8-10 feuilles, si je pouvais avoir un peu de lotier et de veste en plan de compagne qui repartent, je trouve que ça serait sympa en apport d'azote, en couverture du sol, en dynamisation de la vie biologique du sol. De toute façon, moi, dès que j'ai commencé le semi-direct, pour moi, le semi-direct, c'est zéro travail du sol. Il y a une chose aussi, c'est l'équilibre champignons-bactéries. Quand on analyse dans une pâture, par exemple, quand on analyse dans un milieu forestier, il y a plus de champignons que de bactéries. Alors que sur les sols cultivés, le rapport s'inverse totalement et on a beaucoup plus de bactéries que de champignons. Et dès qu'on travaille le sol, les champignons, ils sont là où c'est qu'il y a de l'oxygène en surface. Et dès qu'on travaille le sol, on déstabilise les champignons au bénéfice des bactéries. Et a priori, dès que les rapports champignons-bactéries ne sont plus bien, c'est là que vous avez des vulpins, c'est là que vous avez des bromes, c'est là que vous avez des problèmes d'adventices prédominants qui vous embêtent la vie. Mais pour avoir des champignons, il faut les nourrir, il ne faut pas les déranger. Chose qu'on n'a pas parlé dans les champignons aussi, c'est les mycorhizes. Toutes les cultures sont mycorhizes, hormis bien sûr le colza, la chicorée, la betterave et des plantes comme ça. Et les mycorhizes, ça va vous chercher du P2O5 rétrogradé, parce que l'élément P2O5 dans le sol, il peut bouger d'un millimètre ou deux par rapport à la racine, pas plus. Alors que les mycorhizes, vous multipliez, c'est des filaments mycéliens, vous multipliez par dix mille la capacité à aller chercher du P2O5 rétrogradé. Mais pas seulement, on s'aperçoit aujourd'hui que ça peut aller chercher des autres éléments minéraux, ça peut aller chercher de l'eau, ça peut même aller chercher des informations de l'ARN qu'on appelle. Il y a des chercheurs russes et des pays de l'Est qui ont fait des recherches, qui ont mycorhizes, qui ont marqué radioactivement du P2O5 de façon radioactive, et ils l'ont retrouvé à deux kilomètres par l'intermédiaire des mycorhizes. Donc les plantes communiquent entre elles des arbres dans la savane, qui sont boutés par les girafes, par l'intermédiaire des mycorhizes. Les arbres arrivent à communiquer, à émettre une substance amère dans les feuilles, pour arrêter de se faire manger les feuilles par les girafes. Donc on en est un peu au balbutiement des connaissances, et il faut garder l'esprit ouvert et un peu de curiosité ne fait pas de mal. Habituellement, un maïs grain dans la région, on espère faire environ 90 quintaux secs, mais après il y a des années, comme l'an dernier, l'an dernier c'était une année très sèche, et on s'aperçoit qu'il y a eu des rendements catastrophiques dans la région. Moi j'ai des voisins qui labouraient, ils passaient la rotative, engrais localisés et tout, ça faisait 42-44 quintaux de moyenne en rendement sec. Et moi de l'autre côté du chemin, en semi-directe, j'ai capté un peu plus d'eau je pense, parce qu'un point de matière organique c'est 20% de RFU en plus, de stockage en eau dans le sol. Et moi de l'autre côté du chemin, je faisais 75 quintaux avec moins de charge. Donc maintenant il y a 15 ans de SD aussi, si vous attaquez du semi-directe demain, vous n'allez pas déplafonner les rendements comme ça. On s'aperçoit que c'est des systèmes qui sont très très résilients par rapport au changement climatique, et plus il y a des conditions climatiques extrêmes, qu'ils soient trop pluvieux, que ça soit trop sec, que ça soit trop froid, ça tamponne beaucoup tous ces excès climatiques. Et il y a un phénomène de résilience, on stocke davantage d'eau, quand il pleut ça draine davantage, quand il fait froid le soleil beaucoup moins froid, quand il fait sec le soleil beaucoup moins sec, et c'est les années atypiques qu'on arrive à déplafonner les rendements. Et ça c'est plutôt, bah c'est sympa quoi. Parce que les années en sont de plus en plus, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas du tout, et des excès climatiques il y en a dans tous les sens quoi. Au mois de février je dirais il faisait 30 degrés, et puis il y a 15 jours au 15 avril il faisait moins 9 quoi. Et donc bah c'est chaud quoi, c'est chaud. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en semi-directe, je ne travaille plus du tout, donc moi ça fait 15 ans que je n'ai pas déchaumé un seul hectare, que je n'ai pas vu la couleur de ma terre, c'est 15 ans de semi-direct intégral pur et dur. Et aujourd'hui en charge de mécanisation, je suis plutôt bien quoi. Parce que mon tracteur neuf par exemple, il a 21 ans. Et mon tracteur neuf qui a 21 ans, il a 4500 heures. Donc il fait 140 heures par an. Après mon deuxième tracteur, il est de 94, il a 25 ans, il a 4200 heures. Et puis mon 47 là qui est devant le smart, il a 28 ans et il a 3700 heures. Et puis lui il est soudé sur le Primera depuis 4 ans. L'ensemble de mes trois tracteurs pour faire les 250 hectares fait un petit 300 heures par an. Aujourd'hui je consomme entre 35-40 maximum à l'hectare de GNR à l'hectare récolte comprise. Ma moissonneuse en fait la moitié. Les agriculteurs les plus performants sont à 75-80 litres hectares. La moissonneuse consomme la même chose que la mienne. Donc globalement, hors moisson, je consomme 3 fois moins de GNR pour un planté. Et 1 litre de GNR entraîne globalement entre 5 et 6 euros de charge de mécanisation. Et 3 fois moins de GNR égale 3 fois moins de charge de mécanisation. Aujourd'hui, mes tracteurs, ils ont le siège automatique, ils ont la clim. J'ai travaillé avec du matériel bien moins confortable que ça. Et aujourd'hui, je considère que j'ai un bel outil de travail et je ne vois pas pourquoi je le changerais. Par contre, aujourd'hui, j'essaye d'investir dans des outils qui me renvoient des retours sur investissement ou qui m'apportent du confort de travail. Un bon épandeur à engrais avec une pèse électronique. Un système de GPS pour pulvériser précisément sans faire de doublure. Un pulvé à tonneau à traiter qui peut être frappé d'obsolescence comme un épandeur à engrais beaucoup plus vite qu'un tracteur. Un stockage de céréales comme celui-ci pour être moins dépendant des organismes stockers et valoriser ma production quand je le souhaite. Voilà le type d'investissement que je fais aujourd'hui. Soit gagner du temps, soit investir sur des outils qui me renvoient à un retour sur investissement. Alors que mon tracteur, honnêtement, il a 28 ans, il a 3700 heures. Si je le change, qu'est-ce que ça va changer ? Le lieu de vitesse ou le lieu d'être comme ça, il sera comme ça. Et puis, ça se trouve, je vais t'emmerder avec la vanne EGR, le turbo, le machin, le truc, avec de l'électronique. Alors que c'est des trucs super fiables. Et puis, non, il est bien chez moi. Et puis, aujourd'hui, c'est sur les coups de ma... Je veux dire, je suis en Meuse. C'est l'usoire demain en Meuse de dire, je vais faire 95 quintaux l'hectare. Même dans la Marne, ils n'arrivent plus à les faire. Les clubs des 100 quintaux aujourd'hui avec les réchauffements climatiques, les rendements plafondes, voire régressent. Et j'ai des copains dans la Marne qui me disent, dans le temps, on faisait 90, 95 et 100. Mais maintenant, 90, c'est déjà bien. Et les 100, on ne les voit plus. Donc, c'est l'usoire demain de faire 95 quintaux en Meuse. C'est l'usoire de dire, je vais mettre de l'argent sur la table, je vais mettre de l'engrais, je vais mettre de la semence, je vais mettre des produits et je veux faire 95 quintaux l'hectare. Ben non, si c'est une année qui fait 70, ça ne fera que 70. Puis si c'est la mauvaise année à 60 ou 65 quintaux, ça fera 65. Par contre, je pense que sur les coûts de main-d'oeuvre, sur les coûts de mécanisation, sur les coûts de production d'une tonne de blé produite, aujourd'hui, je veux dire, moi, ce n'est pas le rendement qui me fait avancer. Si je produis une tonne, elle me coûte combien ? Il me reste combien dans la poche pour arriver à vivre, quoi ? C'est… voilà. Économiquement, je veux dire, je suis serein parce que je maîtrise mes charges et du coup, je suis moins pris à la gorge qu'un certain nombre de mes collègues. Alors, au début, en semi-direct aussi, les premières années, j'avais une telle problématique de limaces. Je me posais, puis le colza n'était pas vendu cher, et je me suis posé la question aussi de dire, si je n'arrive pas à faire du semi-direct en colza, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de faire un micro-travail pour poussiérer les oeufs de limaces, pour les déranger et implanter du colza à poche cher de façon rapide ? Et donc, j'avais acheté le semi-atou en 2004, ça fait 15 ans, et un an après, j'ai fait un PVE pour acheter une RC-tri à paille, une herse magnum de 8m40 avec des disques amovibles devant. Et j'ai mis, sur cette RC-tri, un sement à ratse blicheur à petites graines. Et dans ma tête, c'était dire, je prends ma pelle, je tape ou je prends mon seau, je tape dans ma récolte sement serme, je remplis mon ratse blicheur de 100 litres au seau, et tout seul, dans l'après-midi, à 15 ou 20 km heure, je peux semer 100 hectares de colza tout seul avec un coup d'implantation epsilon. Avant de faire ça, j'ai fait un essai, c'était derrière la ferme, j'ai fait 3-4 passer, comme ça, pour voir. J'ai pas vu d'effet sur les limaces spécialement, mais par contre, j'ai fait relever du gaillet, j'ai fait relever du géranium, j'ai fait relever de la matricaire. A chaque fois qu'on travaille, on remet des adventices en condition de germination. Donc après, je me suis refusé à travailler le sol, et la récétrie, c'est touche pas à sa petit con quoi. Et depuis 15 ans, je me suis refusé de travailler le sol, parce que les principes fondamentaux de la conservation des sols, de toute façon, reposent sur trois piliers. Ils reposent sur le sol toujours couvert, soit par un résidu végétal mort, soit par une culture, soit par un couvert végétal vivant. Dans la nature, le sol, il est jamais nu. Alors, il repose sur le sol toujours protégé des aléas climatiques, de l'eau, du soleil, du froid, du sec. Il repose sur le zéro travail du sol impératif. Et il repose sur la diversité culturelle, sur la rotation. Et qui veut s'affranchir d'un de ces principes fondamentaux ? Je veux dire, dès qu'on travaille le sol, par exemple, les vers de terre, les galeries de vers de terre à Nessit. Si vous avez un tuyau de tout à l'égout, qui évacue les eaux usées de votre maison, qui fait 300 mètres, vous prenez le tractopelle, vous allez péter votre tuyau à 10 mètres de la maison. Eh bien, les 200 mètres derrière, où c'est que vous avez cassé, ils ne servent plus à rien et tout va déborder. Eh bien, le système, un turicule de vers de terre, une galerie de vers de terre, ça fait pareil. Si vous la cassez, elle ne draine plus. Et l'eau, elle va commencer à s'infiltrer et plouf, c'est un marécage. Et du coup, les galeries derrière sont inefficaces. Et il faut prendre aussi en conscience que la biologie du sol, pour l'avoir, il faut la nourrir. Il faut la nourrir longtemps, toute l'année, le plus longtemps possible. Et il faut la nourrir de façon diversifiée. C'est pour ça, par exemple, en faisant du brin de paille long, la paille se décompose moins vite. Donc, ça a l'aspect avantage. Je consomme moins vite de l'azote dans le système pour équilibrer mon rapport carbone sur azote. Donc, il reste davantage d'azote à ma culture pour s'implanter. Et en plus, je protège mon sol plus longtemps des aléas climatiques, du soleil, de la pluie, de l'effet splash, de l'érosion et tout. Et je nourris ma vie biologique du sol bien plus longtemps. Et quand je sème des couverts végétaux biomacs à la dominance légumineuse, avec 10, 12 types de graines différentes dans mon couvert, c'est pareil. Il y a une diversité alimentaire. Il y a une diversité des couverts en parties aériennes. Et les parties souterraines sont exactement pareilles. Et chaque couvert, en plus, dans mon couvert aujourd'hui, il y a des espèces comme le sarrasin, par exemple, comme la facélie, mais principalement le sarrasin, qui vont être détruits très, très vite, qui vont disparaître. Et après, il y a des couverts qui prennent le relais. Par exemple, dans mon couvert, je mets de la veste. Au début, une veste, elle n'est pas trop poussante. Puis après, quand tout est gelé, quand le tournesol est gelé, il reste quoi ? Il reste le radis. Et puis, clac, la veste qui grimpe après le radis, la notion du couvert relais pour protéger davantage le sol et puis pour faire aussi du carbone sous forme liquide de la globaline. Parce que la matière organique, il y a 20% des couverts végétaux et des plantes, il y a 20% de la photosynthèse qui est émis dans la rhizosphère sous forme de carbone liquide. Quand vous arrachez un pied de poireau, il y a une espèce de glu blanche, les racines coronaires, les racines de maïs, c'est une glu blanche. Et ça, c'est très riche en protéines. C'est du carbone liquide, ça donne à manger à la biologie du sol. Et en plus, ça entraîne une stabilité structurelle. Aujourd'hui, quand on prend des orages extrêmes, moi, je vois bien mes voisins, ils ont de l'érosion superficielle avec l'eau qui coule, le sol qui est damé, des coulées de boue qui coulent sur le chemin, voire sur la route. Et dans mes parcelles, ça ne fait plus du tout ça. Et quand vous faites le test avec des gros bocals d'eau, avec le grillage et puis une mode de terre, du côté sol travaillé, et la mode de terre, en une demi-heure de temps, elle est délitée, et l'eau est marron complètement. Et dans la partie conservation des sols, il y a quelques petites modes qui sont dans le fond, mais l'eau est claire. Et quelque part, un système en conservation des sols, est-ce que ce n'est pas un gros phytobac ? Est-ce que ce n'est pas une grosse bande enherbée ? Est-ce que ce n'est pas un lagounage ? On a une vie biologique intense, on a de la structure, on a une vie biologique intense, on a de la matière organique. Je veux dire, une bande enherbée le long d'un cours d'eau a fait preuve de son efficacité. Un lagounage dans une petite collectivité publique, c'est quoi ? C'est des roseaux, c'est de la vie biologique pour épurer les bouts de stations d'épuration. Moi, je me demande si je n'ai pas 250 hectares de lagounage ou de phytobac. Et donc, je pense que l'impact... Jean-Luc Forlaire, ils avaient installé des bougies poreuses. Alors, à un certain moment, quand il y avait des lames drainantes à l'automne, avec des produits utilisés à haute dose, il pouvait y avoir migration et perte. Mais globalement, il y avait beaucoup moins de phyto en conservation des sols qu'en sol travaillé. Alors après, les recherches comme ça, le problème, les budgets ne sont pas forcément pérennisés. Et la recherche s'arrête. Et en plus, une bougie poreuse, au début, elle ne marche pas bien parce qu'il faut qu'elle soit un peu saturée pour être efficiente. Et puis le problème, quand elle est efficiente quelques années après, il n'y a plus les budgets pour continuer la recherche. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis content de mon système aujourd'hui parce que j'arrive à avoir... Bon, j'ai des problématiques de désherbage sur quelques parcelles comme beaucoup de monde. Mais quand c'est comme ça, aujourd'hui, je n'hésite pas aussi à bouger des curseurs, à bouger des curseurs de rotation. Au début, j'avais figé mes rotations, j'avais segmenté ma ferme en 7 et chaque couvert, chaque culture faisait 15% de mon exploitation. 15 fois 7, quelque chose près, on arrive à 100. Et les rotations étaient figées. Mais la problématique, quand vous avez, par exemple, du chardon dans votre culture d'orge de printemps et que vous n'avez pas réellement réglé votre problématique chardon, vous l'avez l'année d'après dans le colza. Et dans le colza, c'est quasiment illusoire de l'avoir et encore davantage dans une culture de févrole et de pois. Par exemple, si vous avez une culture, une parcelle qui vous embête en régras, en vulpins, si vous mettez de l'orge d'hiver, de toute façon, c'est illusoire de désherber le vulpin. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus de produits qui fonctionnent pour désherber une orge d'hiver. Et donc, aujourd'hui, je n'hésite pas à bouger des curseurs, à modifier ma rotation, quitte à décaler mon nombre d'hectares de maïs et autres. Comme l'an dernier, une parcelle de 40 hectares là, l'année d'avant, c'était pois de printemps et févrole de printemps sur l'autre partie. Et j'avais la moitié de ma parcelle environ qui avait une problématique assez importante en vulpins et en régras. Et je me suis dit, oh là, l'an prochain, si je mets du blé là-dedans, ça ne va pas le faire. Ça va me coûter 100 euros de désherbage et ma parcelle, tout ça, pour avoir une parcelle sale au bout du compte. Donc, ça ne me convient pas. Et donc, j'ai semé la moitié qui était propre de ma parcelle. Je l'ai semé en blé, comme prévu. Et l'autre moitié, je l'ai semé en maïs gras. Donc, j'ai coupé mon îlot en deux. Donc, cette année, j'ai récolté, l'été dernier, j'ai récolté le blé. D'un côté, le maïs de grain de l'autre. Et là, je viens de ressemer l'ensemble en maïs de grain. L'année prochaine, donc, ça fera deux maïs de grain, là où c'est sale. L'année d'après, je vais remettre une orge de printemps. L'année d'après, je vais remettre un colzaille du Kerb. Bah, vous savez, deux maïs de grain, l'orge de printemps. Trois années de culture de printemps comme ça. Le vu le pain et le régras, je vais les virer. Et je vais les virer sans mettre trop de phytosanitaires. Aujourd'hui, c'est dans une culture graminée qu'il faut virer les dicotylédones. Je veux dire, du géranium, c'est quand même dans le blé et dans l'orge que c'est le plus facile à virer. Le galligratron aussi. Le chardon aussi. Et c'est dans une culture dicotylédone comme le colza qu'il faut virer les graminées avec des produits qui fonctionnent comme le Kerb. Donc aujourd'hui, je bouge des curseurs en rotation. J'essaye de remettre de l'agronomie dans mon système et de penser différemment. De contourner, pas penser chimique. Qu'est-ce que je pourrais faire agronomiquement pour améliorer mon système, pour améliorer l'efficience en mettant le moins de produits possibles. Remettre de l'agronomie dans l'écosystème. Question analyse de sol. C'est des analyses de sol. C'est deux analyses de sol qui ont été faites quand mon père a acheté cette exploitation en 1973. Comme vous voyez, des pH de 4, donc très très acides. Calcium très faible, bien évidemment. En acide phosphorique, assez faible teneur. Là, c'était 1,40, c'était pour pas mettre zéro. Magnésium, carrément là, zéro. Magnésium, 1,5, très faible teneur. Enfin voilà, donc c'était des sols très très acides. C'était des sables très pauvres. Et pas mal de boulot pour remonter tout ça quoi. Et aujourd'hui, ça c'est les parcelles qui sont remontées à 7 de pH. Les taux, c'est autour de la ferme, dans ces parcelles-là, c'est des taux de matière organique que j'ai vus quand j'étais en TCS où on labour à 1,2% de matière organique. Et aujourd'hui, c'est des sols qui sont à 3,7, 3,9. Donc c'est plus du tout les mêmes sols. Ils ont changé profondément. Je n'ai plus de battance, je n'ai plus d'érosion. Les plantes bio-indicatrices ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand c'était acide, quand c'était battant, on avait de la capselle Bursa Pasteur, on avait des adventices comme ça. Quand il pleuvait, pendant huit jours, je ne mettais plus les pieds dans les champs de par l'humidité. Aujourd'hui, je dirais, il pleut. Depuis que je fais du semi-direct, on a retrouvé de la porosité. On a retrouvé un drainage rapide de par les turricules de verre de terre. Un drainage naturel qui s'opère. Et aujourd'hui, même quand on prend 30 mm, le lendemain matin, je laisse égoutter. Et l'après-midi, vous allez en chausson dans le champ, ça ne colle même plus aux pieds. Donc il n'y a vraiment pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Et en plus, aujourd'hui, c'est comme quand vous regardez chez un voisin qui est éleveur, par exemple, quand il ramasse ses bottes de foin dans sa pâture. Et ce qu'on observe, c'est que l'herbe s'enfonce sous les roues de l'épandeur. Et une fois que l'épandeur est passé, on voit la terre qui remonte. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'oxygène, il y a un système racinaire qui tient le sol, qui sert de fer à béton armé un peu, qui tient le sol et qui évite la compaction. Et moi, dans mes sols aujourd'hui, on observait vraiment la même chose. Et je n'ai plus de problème de compaction. Mes orges semi-directes d'orge printemps et d'orge d'hiver, l'orge de la culture quand même la plus sensible à la compaction. Et on n'observe plus de traces de compaction. Je n'observe plus de traces jaunes comparées à un nombre de mes collègues, où on voit les roues moissonneuses dans un sens, les roues du tracteur ou du semoir de l'autre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'observe plus ça du tout. Donc une importance, une résilience à la compaction très très importante. Ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. Donc ça, c'est une pesée, un comptage vers de terre fait par la Chambre d'agriculture de la Meuse, dans toutes les parcelles éco-phyto, dans la Moselle et la Meurthe-Moselle, et puis dans les Vosges aussi, et puis chez moi. Donc là où il y a le plus de vers de terre, c'est en argile au calcaire. Et là où il y en a le moins, c'est des sables, parce que la silice est un peu moins, un peu plus rugueux pour les vers de terre. Et donc, vous voyez, j'ai une grosse grosse différence de population en vers de terre, en conservation des sols par rapport aux collègues. Et notamment en anécite, parce qu'on s'aperçoit que les anécites, j'ai toute cette partie-là, alors que les anécites ailleurs, il n'y en a presque pas. Et en plus, j'ai beaucoup plus d'épigés aussi, mais en nombre de vers de terre au mètre carré, j'en ai entre 10 et 20 fois plus que les camarades. Et en plus, ça c'est en nombre, mais sachant que les vers de terre anécites, ils sont encore plus gros et plus lourds, et donc en Biomax, il y a une grosse grosse différence. Et sachant aussi que quand on a une tonne de vers de terre, ça entraîne 4 tonnes de vie biologique en des cas, en champignons, en bactéries et compagnie. Donc c'est vraiment énorme en capacité de travail et ça change beaucoup les choses. Alors ça, c'est un blé, mélange variétal en précédent poids. Le mélange variétal, il y a des variétés qui sont dans ce mélange depuis 15 ans. Et c'est un mélange variétal et qui évolue régulièrement en introduisant des nouvelles génétiques dedans. Quand c'est comme ça, souvent, je garde 75-80% de l'ancien mélange variétal et puis 20%, entre 15 et 20% du nouveau mélange variétal. La moissonneuse récolte ça et puis ça fait mon nouveau mélange. Donc c'est un blé, ça, il a eu... Alors j'ai pu beaucoup de pression maladie parce que j'ai fait des essais avec la chambre d'agriculture de la Meuse, avec du purin d'ortie il y a quelques années. Et ça m'a permis de mesurer... Alors le purin d'ortie, il y a une année, il m'a apporté un excellent gain de rendement de 19 quintaux. L'année d'après, 0 quintaux. Donc ce n'était pas forcément reproductible, on ne savait pas trop pourquoi. Mais ça m'a permis de mesurer la pression maladie. Et la première année, j'avais un quintal de pression maladie. Et la deuxième année, j'avais 3 quintaux. Alors que dans le voisinage, je vais dire l'année qu'il n'y a pas de maladie, c'est 10 quintaux. Et l'année qu'il y en a, ça peut aller jusqu'à 15 et 20 quintaux. Alors pourquoi j'ai observé ça depuis une paire d'années, que je n'ai plus de pression maladie ? Parce que je pense que j'ai un sol qui est très très riche, notamment en champignons. Et ça veut dire que le pathogène, quand il arrive, il est en compétition avec d'autres champignons. Il n'est pas tout seul, la nature n'aime pas le vide. Et s'il n'y a pas d'autres champignons, le champignon il s'installe plus plus et il prend 100% des parts de marché. Donc aujourd'hui, j'ai abaissé fortement mes protections en fondlicides. Bon néanmoins, j'en fais encore un petit peu. Il faudrait que je m'habitue à en mettre moins. Donc là, j'ai fait deux petits fondlicides. Le premier fondlicide était fait au stade un nœud, deux nœuds avec du marathon. Marathon pixel à la dose de 0,3 litre hectare. Et le deuxième traitement, il y a quelques jours, au stade de dernière feuille étalée des buées piézon, qui a été fait avec du cyriax voxan à 0,4 litre hectare. Avec du purin d'orti rajouté avec. Sinon, quoi dire de plus ? En désherbage, ça n'a pas été désherbé au printemps. J'avais désherbé à l'automne des filles 1 litre plus fosburie 0,2. 10-15 jours après, j'ai recommencé. Et au printemps, j'ai juste fait un désherbage tardif anti-dicotylédone avec mes 0,20 de Primastar et puis mes 0,25 de Staran en désherbage tardif pour l'aspect matricaire. C'est des limons sableux là. Matricaire, levé tardif de géranium, un peu de gaillet, enfin pour ne pas être embêté. Et donc là, l'an prochain, ça sera, l'an dernier c'était du poids. Donc l'an prochain, ça va être un Biomax pour mettre un maïs grain derrière. Non, parce que c'est des engrais uréiques avec des retardateurs à incorporer. Et du coup, il n'y a pas de volatilisation comme du liquide, comme de l'azote liquide. Ce n'est pas du tout la même problématique. Donc l'efficience de l'azote, a priori, ils ont fait, notamment à Valis, ils ont fait des essais avec de l'uré protégé, du Nexen, par exemple, ou de l'UTEC 46. Et ça a la même efficience d'apport par rapport à l'ammonitrate. Et le 3117 s'est fait un peu de la même façon. Donc pas de volatilisation, une bonne efficience. Alors c'est un blé, par rapport à un blé traditionnel, il y a des épis à toutes les hauteurs avec le mélange variétal. Donc ça paye moins de mine, mais souvent c'est une très très bonne surprise à la récolte. Et en plus, dans un mélange variétal comme ça, il y a certaines variétés qui sont plus sensibles à certaines maladies, à d'autres maladies. Mais finalement, quand on met quelqu'un de pas vacciné ou au milieu d'une population de vaccinés, et bien c'est comme ça qu'on arrive à ne pas être malade et à baisser la pression maladie de la faune auxiliaire. Donc ça ne me pose pas de soucis, c'est plutôt sympa. Et quand on regarde les feuilles, honnêtement, c'est très très sain. J'ai très confiance. Le purin d'ortie ? Le purin d'ortie, de toute façon, 10 kg d'ortie fraîche, 100 litres d'eau. Donc moi je fais 1000 litres, donc globalement c'est 100 litres d'ortie fraîche. Mais globalement, au début on pèse, on mesure. Et puis à la fin, quand je fais ça dans mon conteneur de 1000 litres, je remplis d'ortie fraîche, je tasse un peu, et puis quand le bac est plein, je complète avec de l'eau de pluie. Et puis après, donc je ne broie pas mes orties, je ne les segmente pas, je laisse faire comme ça. Tous les jours après, je remue. Au bout de 2-3 jours, l'ébullition commence à fonctionner. Et puis après, selon la température, ça dure 10-12 jours. Vous remuez tous les jours, tant que ça fait de la mousse, de l'ébullition, vous comptez que ça fonctionne. Et quand ça arrête de faire de la mousse et de la bulle, il faut filtrer, mettre en bidon à l'abri de la lumière et de l'oxygène. Puis après, vous pouvez le conserver un an, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas, à un purin d'ortie réussi, on ne le laisse pas rentrer en putréfaction. Dès que la fermentation arrête, on filtre et on met en bidon. Alors le purin d'ortie, c'est un stimulateur des défenses naturelles et ça sert aussi, c'est un antioxydant. La croix redox, pour l'alimentation humaine, on sait bien qu'il y a des légumes et des épices antioxydantes. L'antioxydant, c'est la maladie. Et quand on voit la croix redox, en abscisse, vous mettez le pH. En ordonnée, vous mettez les millivolts. Et puis il y a certaines cases, quand vous mettez trop d'engrais nitriques par exemple, ou trop de fondicides, vous êtes en milieu oxydé. Et du coup, ça va attirer maladies et insectes. Alors que quand on est dans un milieu réduit et légèrement acide, vous remettez la case en bonne santé. Et puis au pire, je le fabrique moi-même. Donc au pire du pire, ça ne fait rien. Mais ça ne peut que profiter et faire du bien. Donc souvent, quand je reçois des groupes d'agriculteurs, il y a toujours quelques individus qui cherchent la petite bébête et qui vont trouver une feuille avec des symptômes. On ne sait pas trop comment et ils voudraient me faire dire que ça vient, que c'est malade ou que c'est carencé. J'ai tendance, si vous voulez... Alors ça, ça peut être du stress hydrique, ça peut être des différences de température, ça peut être un stress physiologique. Je veux dire, c'est très localisé, c'est vraiment une feuille par-ci par-là. J'ai tendance à ne plus trop regarder et ne plus trop me rendre malade pour des petites choses comme ça. Par exemple, quelquefois, une plante, quand elle se fait attaquer par une maladie, il y a une petite tâche de maladie sur la feuille et la plante, naturellement, fait un abandon cellulaire pour circonscrire cette maladie à l'eau avec un abandon cellulaire. Et après, quand on reçoit un technicien ou dans les livres, on nous fait passer ça pour une tâche de septoriose, de cladosporiose, et même quand tous les deux ans, je veux dire, on entend une nouvelle maladie arriver. Et à un certain moment, alors que c'est l'abandon cellulaire, la plante a déjà circonscrit la maladie. Donc après, faut-il s'effortuer à mettre toujours plus de produits, toujours plus d'insecticides ? Moi, je n'en suis pas persuadé. Puis au pire, même si c'est un pied touché par une virose, je veux dire, manifestement, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ça va me faire perdre combien de quintaux ? Je veux dire, si on met un insecticide, par exemple, tiens, si on a… Quand on voit la planche du puceron qui a véhiculé peut-être une trace de jaunisse qui est peut-être ce symptôme-là, j'ai dit peut-être parce qu'on ne voit pas de ronds manifestement qui puissent se ressembler à ça, mais au pire, quand on regarde la planche du puceron, le puceron a 20 prédateurs différents. Alors bien sûr, il y a les coccinelles, il y a les cirfs, il y a toutes ces choses-là qu'on connaît, mais parmi ces prédateurs naturels, il y a la cécidomie. Et la cécidomie, il y a des collègues qui ont déjà dégainé les pulvées pour la traiter. Alors après, quand on flingue la cécidomie, je vais dire, on flingue le prédateur du puceron. Donc ça veut dire que l'année d'après, on a flingué un peu de carabre, on a flingué un peu de cierfe, on a flingué un peu de cécidomie et on sera encore plus embêté avec le puceron par la suite. Bon, par contre, je veux dire, il faut aussi que l'agriculture se remette en cause, bien sûr, mais il faut aussi que la société se remette en cause. J'ai été beaucoup interpellé il y a quelques temps, c'était l'an dernier, sur le moustique-tigre. Ils ont traité 40 départements à l'avion, à l'insecticide, et ça, je trouve ça très dommageable. Premièrement, si le moustique-tigre était là, en quantité aussi importante, c'est qu'il y a eu une autre connerie avant de fête, parce qu'il a naturellement des prédateurs, ce moustique. Et en plus, si on désherbe, si on passe un insecticide de 40 départements, les prédateurs, les hirondelles, ils ont quoi à manger ? Donc après, moi, je veux bien, moi, je suis branché environnement, je suis branché écosystème, mais il faut que tout le monde y mette du sien, quoi, y compris la société. Et c'est pas parce qu'on est touriste et que ça véhicule beaucoup d'argent qu'on a tous les droits, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on fait de plus en plus. Je veux dire, s'il y a une feuille comme ça, un mètre carré, c'est pas ça qui va me faire perdre un quintal de l'hectare ou deux quintaux de l'hectare. Ça va être insignifiant, ça va être epsilon. Et aujourd'hui, quand je fais mes pressions maladie, de toute façon, j'ai plus de pressions maladie. Donc, je vais dire, je laisse faire la nature. Et puis au pire, l'année que j'ai un peu de virus sur une parcelle, c'est rayure sur le capot de la voiture. Bon, il y a 1,5% de la parcelle en manque à gagner en termes de rendement. Mais les années suivantes, je n'aurai pas déstabilisé mon écosystème. Et puis, je pense qu'on partira mieux, quoi. Donc, en termes d'azote, c'est vrai que quand on regarde les communications de Charvalis notamment, mais il n'y a pas que Charvalis, les chambres d'agriculture et tout, quand on compare de l'ammonitrate avec de l'azote liquide, donc l'ammonitrate moitié ammoniacale, moitié nitrique, et l'azote liquide uréique, on constate une forte volatilisation de cet azote uréique parce qu'elle est sous forme liquide. Si on emploie de l'urée normale, de l'urée 46, ça fait la même chose. À la limite, il peut y avoir des intoxications uréiques et la volatilisation. Par contre, après, il y a des urées protégées avec des retardateurs de nutrification, comme l'UTEC 46, comme le Nexen. Le 3117 en fait partie. Et là, je veux dire, il y a Arvalis qui a mis ça en essai. entre une ammonitrate et un Nexen, l'efficience azotée et l'efficacité rendement est la même. Et donc, il n'y a pas spécialement de volatilisation à condition d'acheter le bon engrais. Et bon, a priori, même en faisant de l'azote liquide sous la flotte, on minimise la volatilisation bien sûr, notamment en limon. Mais il y en a toujours un peu et on compte en barres, valises, les champs d'agriculture comptent toujours 10-20% d'efficience d'écart. Donc voilà, c'est assez unanime dans tous les essais. Je ne peux faire que de constater tous les résultats de ces essais. Donc, une parcelle d'orge printemps de RGT Planète, semée le 26 février, derrière précédent maïs-grain, semée sur tige de maïs non broyé avec le Primera, semée à 380 grains m². j'ai désherbé avec un anti-dicote, avec 0,3 de Teken plus 20 grammes d'allier, assez tardivement. En fondicide, j'ai fait deux petits fondicides. au stade de noeuds, j'ai mis 0,2 de Meltop. Et au stade, dernière feuille étalée, barbe tout pointante, j'ai mis 0,3 d'Aviator X-Pro. Que dire de plus sur cette culture ? Ben pas grand. Et j'ai mis 120 unités d'azote, entre 120 et 125 unités d'azote. Bon, ça paraît plutôt sympathique. régulateur, j'ai mis 0,4 de Terpal. Sinon, je ne fais pas de régulateur sur les blés. J'en fais Terpal 0,8 sur orge d'hiver avec mon T1 en fongi. Et là, mes 0,4 de Terpal ont été faites avec mon T1, avec mes 0,2 de Meltop. Enfin, voilà. Donc, derrière cette paille d'orge de printemps, à la récolte, il y aura du semi-direct de colza, associé avec de la févrole, trèfle blanc, plus luzerne, plus un peu de mililo, parce que le mililo, quand ça se décompose, d'après Jean-Luc Forlaire, ça se décompose en coumarine. Et la coumarine, c'est un anticoagulant pour régler quelques problèmes de Campagnol. Mais bon, globalement, je n'ai pas trop de soucis de Campagnol, parce que je suis entouré de bois un peu partout. Et donc, du renard, de la buse, du corbeau aussi, puis quelquefois même du sanglier, qui va me réguler des populations de Campagnol. Bon, c'est un peu plus emmerdant, parce qu'ils creusent un peu trop profond, quoi. Et ça dénivelle dans les passés de pulvées, ça tape un peu, quoi. Mais bon, c'est l'environnement qui est comme ça. Oui, donc, je possède un semoir à dents et un semoir à disques. Mon semoir à disques, c'est mes atos, que j'ai depuis 2004, depuis 15 ans. Et puis un priméra depuis maintenant 5 ans. Et globalement, qu'est-ce que j'ai observé ? C'est que là-dedans, on pousse 100% de la paille. Ça entraîne une micro-minéralisation, un meilleur contact ta graine, et une levée bien plus jolie dans tous les cas de figure. Donc, je privilégie toujours le semoir à la dent. Et il faut vraiment que la dent, elle bourre plus, plus, genre trèfle blanc de 40 cm, pour que j'atteigne le semeato. Sinon, je privilégie le semoir à dent. Alors après, levée d'Adventis ou pas ? J'ai pas constaté de relevée d'Adventis plus que ça au priméra par rapport au semeato. Bon, la dent, elle fait 12 mm de large, sur 3 cm de profondeur de travail. Bon, j'ai pas observé après, peut-être, mais la levée est tellement plus jolie et tellement plus régulière, que pour moi, je privilégie quand même le semoir à la dent. Et il n'y a pas photo pour ma part, quoi. Il n'y a pas photo pour ma part. Donc, une parcelle de quoi de printemps, implantée après la vague de pluie, fin février, j'ai semé mes orges de printemps. Puis après, on a eu 15 jours de flotte. Donc, globalement, ils ont été semés environ le 15 mars. Poids de printemps, mélange variétal, densité de semis, 100 gm². Alors, le précédent, c'est un blé. Derrière ce blé, j'avais un couvert d'avoine avec un peu de Biomax dedans parce qu'on n'a plus le droit de mettre de l'avoine en mono-espèce dans les couverts végétaux. Et donc, cette avoine, quand elle a gelée, elle s'avachit sur elle-même. Et puis, quand j'ai semé au Primera, ça passait super bien. C'était drôle, ça faisait peur parce que ça faisait quand même un matelas de 20 cm de haut, un peu avaché dans tous les sens. Et je semais à 7 km heure sans aucun bourrage et tout. ça allait plutôt bien. Donc, des herbages 10-12 jours après le semis avec 0,1 de challenge, 0,2 de bas à grands et 0,3 de prôle. Et 10-12 jours après, j'ai refait la même chose. Des herbages anti-graminés par la suite pour régler les vulpins à 0,5 de foliaire. Sinon, rien de spécial. Cette année, je n'ai pas localisé d'engrais sur cette culture. J'avais dû travailler en retard. Je trouvais que j'étais tard en saison. Et j'augmentais l'autonomie de mon semoir, de mon Primera en remplissant les deux caisses avec le poids de printemps pour augmenter ma quantité d'hectares semés le semoir. Donc, je sais que la caisse à engrais, elle fait un tiers des autres. Donc, voilà, un tiers, deux tiers. Et puis, je gagnais en nombre d'hectares semés avec ma caisse pour faire moins de voyages à la ferme. L'an prochain, après la récolte du poids, il y aura un semis de couverts Biomax. Et derrière ce couvert Biomax, je ferai un blé en semis direct. Alors, mon semoir à dents, est-ce qu'il entraîne du bourrage ou est-ce qu'il change le choix de mes couverts ? Non. Contrairement à ce qu'on peut entendre, j'ai probablement le semoir à dents qui bourre le moins. Parce que sur un Primera, il y a la dent, et ce qui maintient la profondeur de travail de la dent, parce que c'est les vérins simples effets qui relèvent la dent au bout de champ. Et quand vous lâchez la pression en position travail, vous lâchez carrément la pression et la dent, elle tombe littéralement au sol. Et si vous n'aviez pas les deux roues derrière, elle s'enfoncerait jusqu'à la fin de l'articulation. Et ce qui tient, c'est les deux roues derrière qui tiennent la profondeur de la dent. Et on règle la profondeur de la dent en changeant les biellettes, le parallélogramme. Et donc, si on bascule du côté des roues, on remonte la profondeur de semis. Et si on balance la dent en premier, ça remonte les roues et on sème plus profondément. Alors, du coup, quand il y a des résidus traînants sur un Primera, le résidu, il traîne au bout de la dent et la roue, elle tourne, elle pince le résidu au sol et elle continue à débourrer la dent. Et ce qui fait que c'est un peu autodébourrant. Et je veux dire, moi, dans mes couverts, je m'interdis pas grand chose. Je veux dire, j'ai introduit du poids. J'ai introduit du poids fourragé. J'ai introduit de la veste. Au printemps, quand il gèle au mois de janvier, je passe un coup de rouleau Cambridge. Je sème au Primera. Et j'ai pas plus de bourrage que ça. Comme là, j'avais de la veste dans l'avoine. J'avais du tournesol. J'avais du poids fourragé. J'avais qui faisait partie du mon Biomax. Zéro tas, quoi. Quand j'ai du tas avec le Primera, c'est soit dans du trèfle blanc développé. Auquel cas, cette année, dans le trèfle blanc à 20 cm de haut dû à la sécheresse, ça a passé. Mais une année, j'avais un trèfle blanc de 40 cm de haut. Là, ça passe pas, c'est clair. Donc, c'est là que je reprends le séméato. Mais hormis ces cas-là, ou alors si, sur tige de maïs grain pas broyé, pour semer l'orge de printemps, si j'insiste le matin à pas l'arroser, ça passe pas, ça bourre, quoi. Donc, quand c'est comme ça, on y va à partir de midi, quand il y a le grand soleil. Et là, quand il y a du soleil, 8 km heure, c'est zéro tas, quoi. Mais des fois, on est tous un peu pareils. On a tendance à insister. Et puis voilà, on fait quelques tas. Maintenant, à Primera, des fois, quand on sort du champ, ça fait des micro tas, parce que les dents, de temps en temps, lâchent des petits tas. On sort du champ, on n'est pas forcément fiers de notre travail parce qu'il y a quelques petits tas. Puis on repasse huit jours après, on ne voit plus l'état. Ils sont fondus comme neige au soleil. Puis quand on voit la levée, ça nous réconcilie avec le smoire, quoi. Et c'est souvent une bonne surprise. Non, pour moi, c'est un smoire qui va super bien. Donc là, c'est une parcelle qui fait 26 hectares de poids, là. Et globalement, elle est homogène. Elle est plutôt... Et ça ne se présente pas trop mal. Alors, ce qu'elle a souhaité, après, bon, c'est à la récolte, c'est qu'à la maturité, quand c'est mûr, on arrête de faucher le blé, on va faucher le poids, parce que si ça verse, et puis si ça pleut dessus, là, pas bon. Encore que là, la parcelle est propre. Donc quand c'est comme ça... Mais j'ai vécu des années, quand vous avez un peu de liseron ou un peu de gaillet, puis qu'il pleut, puis qu'il s'est couché par terre, ça peut être cauchemardesque. Donc là, 25 hectares ou 26 hectares de poids, ils sont beaux, dès que c'est mûr, j'y vais, quoi. J'ai pas laissé traîner. Donc, parcelle de colza, parcelle de 22 hectares de colza. Le précédent orge de printemps se met donc sur la paille d'orge de printemps, en semis direct avec le priméra. profondeur de soie normale à 2 cm, à 8 km heure. Pas de bourrage. Je l'ai semé avec des plantes compagnes févroles, avec 70 kg de févroles, et puis avec 2 kg de trèfle blanc, 2 kg de luzerne, 500 g de mélilo. Là-dessus, j'ai apporté 150 unités d'azote. Alors, cette parcelle de colza, d'habitude, je sème des semences de lignée. Je vais même essayer quelques années de récupérer ma semence ferme d'hybride en mélange. Et puis, les rendements n'étaient pas terribles. Et puis, cette année, j'ai réessayé soit que je considérais que mon rendement de colza était insuffisant, et auquel cas, soit que ça me coûtait trop cher, il fallait que je baisse mes charges. C'est pour ça que je prélevais tout en semence ferme. Et puis là, cette année, j'ai dit, bon, je vais remettre un peu d'argent, puis je vais essayer de faire du colza. Donc, j'ai acheté de la semence d'hybride, plusieurs variétés que j'ai mélangé. J'ai semé ça à 42 gm² ou 45 gm², un peu plus que la densité normale hybride. Bon, manifestement, le colza a pour l'air d'être trop vilain quand même. Là-dessus, j'ai semé. Dix, douze jours après, j'ai fait un premier désherbage avec 0,6 litres de novale plus 0,15 de cosortrio. Dix jours après, dix, douze jours après, j'ai recommencé la même chose. Et puis, au mois de décembre, j'ai mis 1,7 litres de querbe pour faire l'aspect graminé. Là-dessus, je n'ai pas fait d'insecticide, zéro insecticide. J'en fais plus du tout sur l'ensemble de l'exploitation. Et la floraison, en plus du colza, a passé tellement vite que cette année, celui-là, il n'a même pas eu de fondicide. Donc, j'ai passé trois fois dans l'année à l'herbicide, zéro insecticide, zéro fondicide. Bon, on verra bien, mais manifestement, il ne me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur, à la limite, c'est la moissonneuse qui va tousser un peu parce qu'il y a un peu de camelote à manger. Mais sinon, ça ne me semble pas trop mal. Alors aussi, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que depuis que je suis en conservation des sols, j'ai augmenté mes teneurs en matière organique et j'ai augmenté aussi mes CEC. Et les CEC, la capacité d'échange en cation, je veux dire, votre sol, il est plus ou moins argileux. Si vous avez un sol avec 35% d'argile et si c'est une momorionite, une bonne argile, avec une bonne capacité d'échange en cation, bingo, vous avez de la chance, vous êtes le plus heureux des hommes. Et puis par contre, si c'est une argile de merde qui n'est pas terrée et que vous en ayez 5%, là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose quand on est agriculteur. Parce que dans le temps, il y avait bien la technique du marnage. Maintenant, c'est des techniques qui sont révolues. Je veux dire, ça coûterait bien trop cher de transfert, d'épandage et puis d'ouverture de carrière non autorisée. Et donc là-dessus, l'homme n'a pas trop d'incidence sur la CEC de son sol. Par contre, quand on fabrique de l'humus, quand on augmente les taux de matière organique, quand on fabrique de l'humus, la CEC de l'humus est plus importante que la meilleure des argiles. Donc, le petit agriculteur que je suis, en 15 ans de SD, malgré tout, j'ai eu une grosse incidence sur ma CEC. Alors mes parcelles, j'ai des parcelles très hétérogènes, pas cette parcelle-là, plutôt côté de la ferme. Les CEC dans mes parcelles peuvent varier de 3 à 35. Alors 3 aujourd'hui, ça ne fait plus 3. Je suis remonté entre 8 et 9, parce qu'en augmentant mes taux de matière organique, j'ai augmenté ma CEC. Alors c'est des places de sable blanc, des trous à blaireaux et puis à lapins. Puis après, à 35, c'est des ronds d'argile à 45%, ou le fond de la parcelle sur 10-15 mètres de large. Et puis après, quand on arrive dans les zones à cailloux, on est à 25. Enfin, des sols très, très hétérogènes. Et dans cette technique-là, qu'est-ce qui se passe aussi ? Le fond du champ, on ne va pas le transcender à une bonne parcelle, reste une bonne parcelle en conservation des sols, mais ce n'est pas là qu'on va déplafonner beaucoup les rendements. Par contre, c'est toujours dans les mauvaises terres qu'on va déplafonner les rendements et qu'on va améliorer le potentiel de rendement de ces ronds-là. Donc, le rond de sable avec 3 de CEC, quand vous remontez deux points de matière organique dedans, quand vous remontez la CEC de 4 points, la productivité n'a plus rien à voir. Le rond d'argile à 45%, vous lui remettez la matière organique, il est beaucoup plus facile à travailler, les sillons se referment mieux et le rendement n'a rien à voir. Donc, le rendement devient de plus en plus homogène dans la parcelle et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à déplafonner les rendements en conservation des sols. Oui, donc, je vous promets, je ne suis pas à genoux dans ma parcelle, je suis à 1m81 et puis manifestement, il est aussi grand que moi. Et je plains ma moissonneuse, je risque de consommer une paire de litres de gasoil en plus, je pense, pour récolter ça. Bon, manifestement, potentiel, je ne vais pas m'avancer, je ne m'avance jamais sur un rendement de colza, mais bon, il n'y a pas 15 quintaux, c'est sûr, et 20 ! Ou à moins qu'il soit grillé, ce qui serait fort dommageable. Donc là, parcelle de févrole de printemps, en argile ou calcaire, ça a été semé donc précédent blé, avec un couvert d'avoine plus bio max, mais grosse dominance avoine, qui s'est avachie l'hiver, parce que maturité agraine l'avoine, et puis avec le gel, elle s'avachie sur elle-même, un gros matelas d'avoine, et puis semé direct au Primera, à 7 km heure, quand c'est des pois et des févroles que j'aime un peu plus profondément, je roule un peu moins vite. Et c'est de la févrole pour reproduction de semences pour mes couverts végétaux. Donc, semé par cette argile ou calcaire, assez difficile à travailler, et semé après le retour du beau temps, vers le 15 mars. 65 graines au mètre carré, alors les rendements en févrole, c'est un peu chaud, il y a des années à 30, mais il y a plus d'années à 20 et 25 qu'autre chose, donc c'est souvent pas terrible quoi. Désherbage, désherbé comme le pois, enfin presque non, ça a été désherbé au challenge 01, quorum 04, parce que le basagrand est interdit sur févrole et l'autorise des surpoids, et prôle 0,3. Et dix jours après, je vais repasser la même chose, et 0,5 de foliaire pour l'aspect anti-graminée, et puis c'est tout pour le moment. Donc c'est pour la reproduction semences fermes de févrole, plantes compagnes colza, et même dans mon couvert Biomax, j'en remets toujours un peu. Donc une parcelle d'orgivers étincelles, le précédent c'est un colza, mais quand j'ai semé l'étincelle, donc il y avait quasiment zéro repousse de colza, parce que c'était du trèfle blanc et de la luzerne. Bon l'an dernier c'était particulièrement sec, donc le trèfle blanc n'était pas très développé, il faisait que 20-25 cm de haut, et puis la luzerne faisait 60-70 cm de haut, fleurie, donc c'était pas très développé, et pour le coup là, le priméra a passé, j'arrivais à semer au priméra, ça faisait des petits teints, mais j'en ai pas tenu compte, je fermais les yeux, ça bourrait pas, donc ça passait bien. Donc j'ai semé ça le 23 septembre, à 300 grains mètres carrés, à la vitesse de 7-8 km heure, ça passait bien, ça allait bien. J'ai localisé du 12-27-23, 12 d'azote, 27 d'épisode 5, 23 de soufre. Alors un orge d'hiver comme ça, qui est semé dans du trèfle blanc ou de la luzerne, j'ai calmé, j'ai fait un litre de glyphosate, 5 grammes d'alier, pour calmer très fortement mon trèfle blanc, alors peut-être un peu trop, peut-être un peu trop, je pourrais peut-être baisser ma dose d'alier, puis ma dose de glyphosate, mais le trèfle blanc était pas régulier, j'avais des adventistes, notamment des graminées de par-ci par-là, voire quelques matricaires, et j'ai pas voulu jouer, je voulais une parcelle propre, j'ai connu des parcelles sales, et je voulais une parcelle propre. Donc c'est quand on détruit une légumineuse que l'azote des rhizobiomes émis à la disposition de culture. Je pense que les cultures comme ça, il y a un nombre de paramètres de rendement qui se mettent en place dès la levée, et honnêtement, c'est une culture qui a jamais souffert, qui a toujours pété la santé, et je pense que ça va faire un potentiel très très correct. Alors le désherbage, ça a été désherbé comme le blé, avec du défi et du fausse burie, en double application, un lit de défi, 0,2 de fausse burie, puis qu'un jour après j'ai repassé la même chose. Des herbages anti-dicotes au printemps, tardifs, au mois d'avril, avec 20 grammes de primasta, plus 0,3 de starane, pour l'aspect gaillet tardif, matricière tardif, géranium tardif, et l'an prochain, après cette orge d'hiver là, je vais semer un couvert de févrole, à 70 grains au mètre carré environ, à 70 kilos, excusez-moi, 70 kilos à l'hectare, soit 10-12 graines au mètre carré, que je désherberai probablement avec 0,5 de l'hyphosate quand elle aura 6 feuilles, pour amoindrir l'aspect grabiné, et puis s'il y a des repousses d'orge, pour les virer, pour ne pas servir de réservoir à pucerons, parce que l'objectif c'est toujours zéro insecticide. Et derrière cette févrole là, je vais semer du blé en semi-direct donc. Donc c'est une culture là, bon c'est derrière un trèfle blanc, j'ai mis 130 ou 135 unités d'azote, ce qui est manifestement largement suffisant, parce que là elle est verte comme poireau. fongicide, alors en régulateur, j'ai mis 0,8 de terpale avec mon premier fongi, mon premier fongi, c'était 0,1 d'une X-Max, avec 0,3 de melt-up, et donc ça avec mes 0,8 de terpale, et puis le purin d'ortie, et puis le deuxième fongi, c'était 0,3 d'Aviatoris Pro, avec purin d'ortie. Voilà, la céréale est très saine, elle est plutôt jolie, plutôt haute, ça m'inspire assez confiance, ça ne me pose pas de problème particulier. Et puis une parcelle très propre, j'ai des herbes à l'automne, je ne les parle désherber au printemps, l'antigraminé, je ne voyais rien, 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 et pour le coup là, j'ai eu bien fait, parce qu'à part 4 vulpins, un vulpin par-ci par-là, c'est une parcelle qui paraît quand même, je suis assez serein pour désherber mon blé l'an prochain. Donc cette parcelle-là fait 21 hectares, et de l'autre côté du chemin, j'ai la même de 13 hectares, dans la même configuration, et qui est aussi jolie. Et donc entre mon escourgeon et mon blé, là en plus j'ai en profité dans mon couvert de févrole, d'apporter mes 5 tonnes de compost de lisier de porc, pour équilibrer un peu le C sur N, et puis je pense que le compost est bien valorisé entre ces deux cultures apparitoires. Donc je reçois pas mal de groupes, et puis notamment des fois je rencontre des gens formidables, comme Frédéric Thomas, bonjour Frédéric, si je te vois, si tu me regardes, et puis Odette Ménard aussi, qui a retenu mon attention, c'est une personne formidable, et bonjour Odette, si tu me regardes aussi. Et je vais me permettre de citer une de ses citations, qui peut faire réfléchir, en disant les petits pas se font en changeant de machine. Si vous voulez faire un grand pas, il faut changer votre regard. Et peut apprendre que j'ai pu être en train d' participer à preser à mon avis, et qu'il y a plus en train de faire, Et pour ça, qu'il y a plus en plus, qu'il y a plus en plus, que le fait normal, – Sous-titrage FR 2021